Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bourse aujourd'hui, j'aborde vraiment la bourse dans son intégralité. Je vais rentrer un petit peu dans le détail mais pas trop non plus parce que cette vidéo est destinée aux débutants. Si toi tu sais pas ce que c'est que la bourse et tu sais pas comment investir en bourse, t'as toujours rêvé d'investir en bourse mais tu sais c'est un petit peu la chose mystérieuse, la chose risquée réservée principalement aux traders de Wall Street, les mecs en costard cravate qui sont dans leur bureau devant des millions d'écrans qui clignent dans tous les sens, et bien tu vas voir que en fait c'est pas vraiment ça et que toi particulier, toi petit investisseur dans ta chambre, et bien tu peux tout simplement investir en bourse. Donc si t'arrives sur cette vidéo, bienvenue je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans, je fais de la bourse depuis quasiment une dizaine d'années maintenant et j'avais envie de refaire la vidéo au goût du jour afin que toi aussi si tu n'y connais rien, et bien à la fin de cette vidéo tu puisses tout simplement être capable d'investir en bourse, savoir dans quoi investir, connaître les risques, etc. Et avant de commencer, et bien j'aimerais te dire que si jamais t'aimes bien le contenu que je propose, parce que ça demande beaucoup de boulot, et bien tu peux très bien t'abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu, laisser un commentaire, poser une question, franchement ça fait vraiment plaisir, ça aide au référencement de la chaîne, et ça nous permet nous créateurs de contenu, et bien de te proposer des vidéos qui sont de plus en plus qualitatives, de faire des vidéos un petit peu plus souvent, etc. Donc n'hésite pas franchement, lâche-toi, défonce-moi ce pouce bleu et abonne-toi. Tu vas voir, la vidéo est longue, mais c'est fait exprès, j'avais vraiment envie de te proposer quelque chose de vraiment qualitatif, j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière sur la bourse, mais là aujourd'hui avec un meilleur micro, une meilleure caméra, je me suis amélioré en montage, et bien j'avais envie de te reproposer cette vidéo au goût du jour 2023. Tu vas voir que le sommaire est relativement long, parce que j'ai envie d'aborder tout simplement en détail la bourse, parce que, enfin je sais pas toi, mais moi si je vois une vidéo où il y a écrit tout savoir sur la mécanique, et que la vidéo dure 7 minutes, comment te dire que je suis un petit peu sceptique ? J'aime bien quand même quand je pense à un sujet, parce que je suis de nature A, quand j'ai envie de me perfectionner, j'ai envie de m'améliorer dans tel ou tel sujet, et bien je vais lire, je vais regarder des vidéos, et plus la vidéo est longue, et même si elle dure 4-5 heures, ça me gêne vraiment pas, et au contraire, moi je me dis à la fin de celle-ci, et bien j'en saurais vraiment beaucoup plus qu'avant de l'avoir regardée, et c'est exactement ce que je vais chercher à faire aujourd'hui dans cette vidéo, vraiment, à la fin de celle-ci, même si t'y connais que dalle, que tu sais pas de quoi on parle, la bourse c'est vraiment quelque chose de mystérieux pour toi, et bien à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir savoir comment investir, dans quoi investir, et avoir des stratégies d'investissement tout simplement, qui te permettront sur le long terme, et bien d'obtenir des résultats. Et je vais te faire un gros disclaimer, si t'es ici en pensant que ça y est, je vais te proposer une formule magique, où dans deux mois tu vas pouvoir rouler en Lamborghini, quitter ton boulot, et passer ta vie en vacances, et bien désolé, mais c'est pas ce que je vais te vendre ici, je te vends rien du tout aujourd'hui, et je suis ici pour te parler, et pour te présenter la bourse, avec mes mots à moi, de quelqu'un qui tout simplement a appris avec le temps, à se diversifier, et à savoir et comprendre, deux trois notions que tu ne sais pas, si t'es débutant, et tu vas gagner du temps en regardant cette vidéo. Donc déjà, premièrement, et bien je pense qu'il faut attaquer par le début, parce que le début, c'est la bourse, c'est quoi ? La bourse, si tu veux, c'est une place de marché internationale, où vont s'échanger pas mal de produits financiers, de titres, tels que peuvent être les actions, t'as déjà entendu parler de ça, des obligations, ça va être aussi des matières premières, des ETF, bref, il y a tout un ensemble de produits financiers, qui s'échangent sur cette place de marché, entre investisseurs, un investisseur, ça peut être un particulier comme un professionnel, toi, dans ta chambre, si tu achètes une action, tu deviens un investisseur. Alors après, oui, il y a le terme investisseur, on a tendance à tout de suite s'imaginer, le mec en costard cravate, Tom Ford à 8000 euros, le costard qui travaille à Wall Street, avec son petit attaché de caisse, qui va dans un bureau, il y a 25 écrans, ça cligne dans tous les sens, le mec, on a l'impression qu'il est sous cocaïne, et il est en train de taper, de cliquer partout, et faire engranger des millions d'euros, toutes les secondes, ça c'est vraiment dans les films, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais là, on va vraiment se mettre sur une base de particuliers, toi, petit particulier, tu as peut-être 18 ans, peut-être 20 ans, peut-être 40 ans, tu as envie de faire de la bourse, tu ne sais pas trop comment faire, et bien, voilà, cette vidéo s'adresse principalement à des gens comme ça. Donc, la bourse, voilà, c'est une place de marché gigantesque, qui est vraiment gigantesque, je crois que de mémoire, on est sur du 100 trillion de dollars en bourse, si ce n'est pas plus, c'est-à-dire plus de 100 000 milliards de dollars, de flux financiers, qui s'échangent en fait, sur les places de marché boursières mondiales, donc c'est beaucoup d'argent, et le but, c'est que toi, quand tu vas investir, tu essaies de récupérer une fraction de ce capital-là, pour que tout simplement, ça arrive dans tes poches, concrètement, le but de la bourse, c'est d'acheter quelque chose, à un prix, et d'arriver à le vendre, plus cher que le prix que tu as acheté, comme si demain, tu allais à la FNAC, tu achètes un iPhone 600 euros, et tu changes de ville, tu vas dans un autre endroit, et tu trouves un autre gars, et lui, il te l'achète 650 euros, et bien, tu vas avoir 50 euros de bénéfice, le but vraiment de la bourse, c'est de pouvoir faire du bénéfice, c'est de pouvoir faire du rendement, le but de l'investissement, de manière générale, c'est d'arriver à générer des profits, et tu vas voir que, et bien, la bourse est vraiment un des moyens, si ce n'est peut-être le moyen, parce que les statistiques ont montré que c'était le moyen, le plus efficace, en tout cas sur le long terme, de générer le maximum d'argent, la bourse, c'est le moyen financier, le secteur d'investissement, qui permet d'avoir les meilleurs rendements, que le monde de l'investissement est connu. Donc, c'est pour ça que la bourse, c'est important, si tu as envie de te diversifier, si tu as envie d'investir, et je vois pas mal de gens qui investissent dans l'immobilier, qui investissent dans des business alternatifs, mais dès qu'on commence à parler de la bourse, gros warning, gros clignotant, j'y refaire tout ce que tu veux, c'est dangereux, la bourse est mystérieuse, la bourse est réservée, qu'il y a une élite, la bourse n'est pas faite pour toi, débutant, tu vas te casser la gueule, alors qu'en réalité, il y a quand même des stratégies qui sont plutôt simples à mettre en place dans la forme, mais qui nécessitent quand même un self-control, et c'est ce qui fait qu'elles sont difficiles pour beaucoup à tenir sur le long terme, alors qu'elles sont très simples à appliquer, et c'est ce que je vais t'expliquer dans une partie de cette vidéo. Donc la bourse, voilà, place de marché gigantesque, où s'échangent des flux financiers. Alors maintenant, pourquoi les entreprises, elles rentrent en bourse ? Pourquoi les états émettent des obligations ? Pourquoi tout ça ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, quand une entreprise se lance, quand elle commence à se développer, et bien comme toute entreprise, elle va avoir besoin de capitaux. J'entends par capitaux, de l'argent, concrètement, pour ceux qui ne comprennent pas trop les termes un peu techniques, malgré qu'il n'y a rien de technique dans tout ça, mais gros, grosso modo, une entreprise, elle a besoin d'argent. Pour avoir de l'argent, elle a plusieurs solutions, elle peut très bien s'adresser aux banques qui vont les financer, mais il y a aussi une solution qui est vraiment topissime, c'est de rentrer en bourse, tout simplement, et de mettre à la disposition de la vente d'actions. Toi, quand tu vas acheter une action, et bien tu vas acheter une fraction de cette entreprise, si tu as une entreprise A qui émet un million d'actions, donc voilà, un million d'actions, on va dire que l'entreprise est divisée en un million, donc toi, si tu achètes une action, tu achètes un millionième d'entreprise. Et si elle vend tout simplement, si elle fait un appel d'offre, un prix de lancement, je ne sais pas, à 10 euros l'action, et qu'elle vend les un million d'actions, et bien instantanément, il va y avoir 10 millions d'euros si l'action est indexée en euros qui vont rentrer dans les caisses de l'entreprise. Et cet argent-là va permettre aux entreprises de se développer, d'acheter des nouvelles machines, des bureaux, d'embaucher du personnel. Bref, tu l'as compris, lever des fonds en bourse, c'est important pour les entreprises car elles permettent vraiment de se développer. Et ensuite, ces actions vont s'échanger sur les places de marché entre investisseurs puisque quand tu achètes une action, par exemple Apple, tu es propriétaire, vraiment, tu es vraiment propriétaire d'une partie de l'entreprise. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'on va le voir derrière, il y a une autre notion qui peut rentrer en compte, c'est la notion de dividende, mais je vais faire un paragraphe complet sur les dividendes. Tu as aussi les États qui peuvent rentrer, pas en bourse, mais en fait, qui peuvent émettre des obligations, ce qu'on appelle des bonds en américain, des bonds 10 ans, des bonds 20 ans. Ça permet vraiment, encore une fois, de lever des fonds. À la différence que quand tu achètes une action, tu achètes un titre de propriété, alors que quand tu achètes des obligations, des bonds, tu achètes de la dette. Alors, c'est vrai que c'est bizarre de dire ça comme ça, mais Jérôme, c'est quoi ce bordel ? Tu achètes de la dette, OK, mais la dette, c'est mauvais, tu vois. En tout cas, c'est ce qu'on a, l'idée, et l'idée qu'on s'en fait quand on n'a pas vraiment de notion. Acheter de la dette, mais pourquoi acheter de la dette ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu achètes une action, donc un titre de propriété d'entreprise, donc des actions d'entreprise, tout simplement, des actions Apple, des actions Amazon, tu vas être émunérée en premier sur la participation bénéfice via les dividendes, s'il y a des dividendes. Par contre, si la société cool fait faillite, eh bien, tu es le premier à impacter, ton action tombe à zéro, donc du coup, elle ne vaut plus rien ou quasiment plus rien. Et toi, investisseur, tu seras le premier à impacter financièrement parlant. Quand tu achètes de la dette de l'État, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, donc des obligations, tu as déjà, au moment où tu rentres, tu vas avoir une sorte de contrat qui va te dire que tu vas acheter, par exemple, pour 100 000 euros d'obligation d'État française ou chinoise ou ce que tu veux et l'État s'engagera à traverser un pourcentage de la somme totale que tu auras mis en obligation tous les ans. Je te donne un exemple bête, ce n'est pas des chiffres réels, mais pour bien que tu comprennes. Admettons, tu achètes 1 000 euros d'obligation d'État, le contrat stipule que chaque année, tu vas être récompensé à hauteur de 4 % de ton capital, donc tous les ans, tu vas avoir 40 euros de récompense. Le contrat dit que tu vas détenir ces obligations d'État pendant 10 ans. Globalement, c'est les bonds 10 ans. Et à la fin de celle-ci, on va trente ton capital. Et ça, c'est déjà prévu à l'avance. C'est-à-dire que quand tu achètes des obligations, quand tu achètes de la dette, tu as un contrat qui te dit que tu sais combien tu vas payer, tu sais combien tu vas être rémunéré annuellement parlant, et tu sais combien de temps ça va durer. Ça, c'est vraiment la particularité des obligations. Les actions, tu les achètes, c'est toi qui vas décider de combien de temps tu les gardes, c'est toi qui vas décider à quel moment tu vas les revendre, mais tu n'as aucune garantie sur quoi que ce soit. C'est-à-dire que demain, si tu achètes une action Apple, tu n'as aucune garantie que celle-ci va monter. Si la santé financière de l'entreprise est bonne et si l'entreprise telle que Coca-Cola, Amazon, les GAFAM continuent à croître dans le temps, normalement, les actions vont continuer à augmenter, mais tu n'as aucune garantie sur ça. Il faut bien en être conscient. Et donc, tu l'as compris, la bourse, c'est vraiment une formidable opportunité pour se diversifier et pour pouvoir investir sur du long terme. Au sein de la bourse, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de méthode miraculeuse. Il y a des méthodes que tout le monde connaît à appliquer ou pas. Chacun est libre de faire ce que tu veux. Il n'y a vraiment aucun rail de guide dans le sens où tu peux vraiment faire ce que tu veux, acheter ce que tu veux, revendre à qui tu veux, comme tu le veux, quand tu le veux. Ça, c'est vraiment super cool. Et une des choses qui est vraiment excellente en bourse, c'est que c'est ultra liquide. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne t'ai pas encore montré parce qu'évidemment, j'anime la vidéo au fur et à mesure, mais la bourse, quand je dis que c'est liquide, c'est-à-dire que tu achètes et tu vends des actions par l'intermédiaire d'un courtier, et on va voir ce que c'est juste après, le tout en quelques secondes sur des places de marché où il y a vraiment beaucoup de volume. Tu achètes et tu vends des actions en quelques secondes. C'est-à-dire que limite, tu as un million d'euros d'actions, tu appuies sur le bouton vendre, tu as un million d'euros qui arrivent sur ton compte, titre ou PEA en l'espace de quelques secondes, peut-être quelques minutes, quelques heures, suivant le volume de transactions qu'il va y avoir. Contrairement à, par exemple, de l'immobilier où quand tu veux vendre un bâtiment ou quand tu veux vendre un appartement ou une maison, tu as un délai. Tu dois passer chez un notaire, faire un préavis. Si la personne achète un crédit, il faut qu'elle prenne un crédit auprès d'une banque, etc. Ça prend du temps. La bourse, c'est ultra liquide et pour ça, c'est vraiment bien. Donc, clairement, la bourse, c'est vraiment important pour quiconque investit puisque, tu le sais, un investisseur à succès, je pense que c'est vraiment un investisseur qui va se diversifier, qui va avoir plusieurs sources de revenus. Même si, toi, tu es débutant, il ne faut pas lésigner sur le fait que commencer à investir en bourse avec des petites sommes et d'ailleurs, je te conseille d'investir en bourse, de commencer à investir en bourse avec des petites sommes parce que tu vas voir qu'il y a une grosse, grosse, grosse partie psychologique en bourse, des ascenseurs émotionnels assez violents et il faut être assez solide. Si tu commences à investir, je ne sais pas, avec 100 000 euros parce que tu as eu un héritage de 100 000 euros et que, en fait, à ce moment-là, tu te tapes un Covid et que ça fait moins 40%. Crois-moi, tu vas tellement serrer les fesses que tu vas vendre à perte et tu vas sortir de la bourse et tu vas avoir le discours que tu peux entendre parfois ou tu vas avoir quelqu'un qui va te dire moi, je connais un gars, il a essayé la bourse et franchement, il s'est cramé les ailes, il a perdu 40 000 euros en deux semaines. Simplement, pourquoi ? Parce que les stratégies, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, sont assez simples à maîtriser et à comprendre dans les faits et même si là, tu te doutes, tu vas voir, je vais te mettre des exemples concrets, je vais te mettre des statistiques à l'appui, des graphs, tu vas avoir pas mal de choses. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, ça sera vraiment important pour toi si tu veux commencer à investir et la grande notion, vraiment le gros coupable dans tout ça, c'est le psychologique, c'est dans la tête. Quand tu es solide, quand tu sais où tu vas, quand tu as ta stratégie, quand tu as déjà vécu des cracks, comme j'ai pu le vivre, que ce soit Brexit, que ce soit Covid où tu as des marchés qui s'effondrent littéralement, eh bien, c'est mieux d'être préparé et c'est pour ça que commencer avec des petites sommes, ça t'évite d'avoir des trop gros ascenseurs émotionnels et tu vas commencer à monter en capital, tu vas faire grossir ton capital et du coup, forcément, 2% de 1 million d'euros, c'est plus important qu'en termes de financiers, en termes de chiffres que 2% de 1 000 euros et il vaut mieux y aller progressivement quand tu débutes. Maintenant qu'on sait tout ça, c'est concrètement, ok, mais comment on investit en bourse ? On verra après les différents produits d'investissement disponibles mais globalement, c'est ok, ok GRM, mais comment on fait pour acheter les actions concrètement ? Il faut savoir que les actions, tu les achètes systématiquement par l'intermédiaire, ce qu'on appelle d'un broker, d'un courtier. Un courtier, c'est quoi ? C'est tout simplement une banque ou un courtier en valeur mobilière, ce qu'on appelle un courtier en valeur mobilière. Eh bien, ça peut être ta banque, ça peut être Fortuneo, ça peut être Boursorama, ça peut être DeGiro, Bourse Direct, etc. Ça, ce sont des courtiers immobiliers. Et d'ailleurs, moi sur ma chaîne, j'utilise le courtier Fortuneo, je ne te dis pas que c'est le meilleur, il y en a des très bien, Fortuneo, je suis très content. Tu peux avoir pas mal de vidéos explicatives où je te montre l'interface Fortuneo et d'ailleurs, tu vas avoir aussi l'interface Fortuneo dans la vidéo puisque, comme je te l'ai dit, je parle mais je te montre aussi des exemples pour ne pas que ça soit que du blabla devant une caméra. Si jamais tu as envie d'utiliser Fortuneo au passage, n'hésite pas à utiliser le code de parrainage que tu trouves dans la description et que je te mets juste ici. Ce n'est pas que tu peux, c'est que tu auras un capital de départ puisque Fortuneo pour le parrainage donne un petit peu d'argent à celui qui rentre et moi, je suis rémunéré en conséquence 2. C'est une façon de me remercier par exemple pour cette vidéo. N'hésite pas à utiliser le code de parrainage. Donc un courtier, voilà, toi tu vas tout simplement utiliser l'interface du courtier puisque maintenant, les actions, contrairement à dans les années 70 où tu es allé chercher ton coupon, ton bout de papier, tout est en ligne. C'est-à-dire que tu fais ça depuis ton téléphone, depuis un ordinateur. Tu passes des ordres, ce qu'on appelle des ordres d'achat, des ordres de vente. Mais globalement, tu passes des ordres via ce courtier-là. Encore une fois, ne t'inquiète pas, je vais te montrer tout ce qui est un ordre. Tu vas vraiment tout avoir. Donc tu utilises ton courtier et par exemple, tu vas faire des recherches sur les places de marché, tu vas rechercher l'action Apple et tu vas tout simplement demander à ton courtier de passer un ordre sur les places de marché pour que toi, tu puisses récupérer les actions, les titres de propriété. Donc, pour acheter des actions en bourse, la première chose à faire, c'est de choisir un courtier. Tu as toute une liste de courtiers, ils sont tous comparés sur Internet. Mais admettons que, par exemple, tu choisisses Fortunéo, tu vas tout simplement faire un dossier d'ouverture de PEA ou de compte-titres sur Fortunéo. Et là, tu te dis, c'est quoi un compte-titre, c'est quoi un PEA, tu nous parles de quoi ? Eh bien, c'est la question qui arrive juste après. Alors, maintenant que tu as compris qu'il faut passer par un courtier, donc un broker en anglais pour pouvoir tout simplement investir sur des produits financiers, pour pouvoir faire de l'investissement boursier, eh bien, tu vas voir que, en l'occurrence, quand tu vas commencer à faire les démarches d'ouverture au niveau de ses brokers, il va y avoir deux possibilités qui vont s'offrir à toi si tu es français, si tu as ta résidence fiscale en France. Ça va être la première possibilité d'ouvrir un compte-titre et deuxième possibilité d'ouvrir un plan épargne en action. Et bien sûr, on va voir quelles sont les différences entre les deux. T'en fais pas à la fin, je te ferai un tableau qui récapitule un petit peu les différences entre les deux et on va commencer tout de suite. Je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que tout ça, comment ça marche, qui est-ce que ça a pour but, etc. Le compte-titre, c'est un compte spécialement dédié à la bourse qui te permet d'acheter n'importe quel type de produit financier, peu importe, sur la place de marché que c'est, partout dans le monde, globalement, tu peux acheter tout ce qui est possible d'acheter sur le domaine du finance boursier. Tout simplement, tu n'as pas de limite que ce soit au niveau de l'apport, des montants, des sommes et par contre, tu as une fiscalité qui est fixe sur ce compte-titre-là. Donc globalement, avec le compte-titre, tu peux ajouter un milliard d'euros sur le compte-titre si tu veux, tu peux acheter pour un milliard d'euros d'actions si tu veux, il n'y a pas de durée de détention, tu rentres et tu sors comme tu veux, tu achètes, tu vends comme tu le veux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le compte-titre est soumis à une imposition de 30% fixe sur toutes les plus-values. Donc très concrètement, tu fais un million d'euros de plus-values, tu es imposé à hauteur de 300 000 euros et ça, c'est non négociable, il n'y a pas d'avantages fiscales contrairement au PEA tel qu'on va le voir après. Voilà, le compte-titre, c'est 30% d'imposition sur la plus-value. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les ans, tu dois déclarer tes pertes ou tes bénéfices fiscalement au niveau des impôts sur le compte-titre. Donc voilà, il faut le savoir. Concrètement, c'est un petit peu ce qui se passe sur son compte-titre et par contre, tu peux avoir des frais de gestion de ton compte-titre. Généralement, c'est en fonction du broker, en fonction du courtier. Donc à regarder dans les mentions légales, dans les conditions générales de vente. Pour le plan épargne en action, la condition pour pouvoir posséder un PEA, ce qu'on appelle un PEA, c'est d'être résident fiscalement en France. Donc ça, c'est la condition, la première des conditions. La deuxième des conditions, c'est d'être majeur. Tu peux pas avoir un PEA si t'es pas majeur. Ensuite, tu peux avoir un seul PEA par personne. Donc si par exemple, t'es marié ou paxé, évidemment, tu peux avoir un PEA pour chaque conjoint. Mais globalement, voilà, être majeur, être résident fiscal français et un seul plan épargne en action par personne. Donc ça, c'est déjà les conditions de base. Il faut savoir qu'il existe trois types de PEA. Donc il y a le PEA dit classique action qui te permet tout simplement d'acheter des actions françaises parce que ça, c'est encore une notion qu'on va voir après. Il existe le PEA classique assurance. Donc comme son nom l'indique, en fait, c'est souscrit auprès d'une assurance. Et il va exister le PEA PME, donc plan épargne d'action, petite et moyenne entreprise, qui est un PEA qui permet d'investir dans des petites et moyennes entreprises. À la différence du PEA classique, sur celui-ci, tu peux avoir un apport total sur toute la durée de vie du PEA jusqu'à 225 000 euros. Mais on va voir également ce détail juste après. Donc voilà, trois types de PEA. PEA classique action, PEA classique assurance, PEA PME. Le PEA, si tu veux, pour faire simple, c'est un plan épargne d'action mise en place pour les résidents fiscales français. Et si tu veux, l'État français va t'inciter à investir dans des actions françaises. Mais tu vas voir qu'il y a des petits hacks qui permettent aussi d'investir dans des actions américaines via des ETF. Mais on reviendra dessus dans cette partie un peu plus tard dans la vidéo. Mais très concrètement, l'idée derrière, c'est que le gouvernement français t'incite fortement à investir dans des actions françaises et des actions européennes. Et en contrepartie, tu vas avoir des avantages fiscaux. Par contre, le PEA, contrairement au compte-titre, tu ne peux pas avoir une quantité d'argent illimitée. En tout cas, tu ne peux pas apporter autant d'argent que tu le veux. Tu vas avoir une limite qui est de 150 000 euros pour le PEA classique action et PEA classique assurance. Ce qui veut dire qu'en termes d'apport cumulé durant toute la durée de vie du PEA, tu vas pouvoir apporter jusqu'à un maximum de 150 000 euros. Alors que le PEA PME, lui, va être bloqué à 225 000 euros. Par contre, pas d'inquiétude. Par exemple, si tu as mis, je ne sais pas, 500 euros par mois pendant X années, donc admettons, 500 euros par mois, ça fait 6 000 euros à l'année, 10 ans, ça fait 60 000, 20 ans, ça fait 120 000, donc globalement, 25 ans. Donc, il va te falloir 25 ans pour avoir un apport maximum de la limite de 150 000 euros. Par contre, si derrière, les intérêts composés sur ton PEA ont fait que celui-ci a par exemple une capitalisation totale de l'ordre de 300 000 euros, pas d'inquiétude, ça va continuer à monter indéfiniment jusqu'à ce que tu clôtures ou jusqu'à ce que tu retires l'intégralité de ce que tu as sur ton PEA. Mais voilà, contrairement au compte-titre où tu peux apporter la somme que tu veux, le PEA est limité à 150 000 euros. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que le PEA, il va y avoir une notion de timer, de temps, qui va rentrer dans la balance. C'est qu'à partir du moment où tu as fait ton premier rapport d'argent sur ton PEA, le timer se déclenche et après 5 ans de détention de ton plan d'épargne d'action, tu vas être exonéré sur les plus-values. Quand je dis exonéré sur les plus-values, c'est que tu vas simplement payer la CSG CRDS, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on est le 11 mars 2023. Il n'y a pas encore de modification. Donc, tu vas payer 17,2% sur les plus-values que tu vas réaliser lorsque tu détiens le PEA depuis plus de 5 ans. Lorsque tu es sur la tranche 0,5 ans, c'est-à-dire avant le timer des 5 ans, tu vas être soumis à une imposition à 30%. L'imposition sur les dividendes, on a coutume de dire que c'est 17,2%, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est très spécifique. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que ça serait vraiment trop long à expliquer. Puis pour une vidéo dédiée aux débutants, on perdrait vraiment beaucoup de personnes en route. Je t'inviterai à te renseigner sur la partie fiscalité, sur les dividendes, sur le PEA, lorsque tu auras pris un petit peu plus conscience de ce qu'est la bourse. Et si tu sais déjà ce que c'est, si tu es déjà à l'aise dans l'investissement et dans les placements financiers, n'hésite pas à aller acheter un oeil, il y a des articles qui sont très bien écrits. Tu vas voir que c'est un peu spécifique par rapport à la fiscalité des dividendes. Globalement, le PEA, ça va être fiscalité à 30% de 0 à 5 ans, détention de plus de 5 ans, on passe à 17,2% de fiscalité. Le compte-titre, on est sur du 30% continu. Donc ça, c'est les choses à savoir. Et pour finir, tu vas avoir des frais de fonctionnement, des frais de détention du PEA chez ton broker qui ne peuvent pas d'excéder 0,6% à l'heure où je te parle. Donc, si on récapitule par un tableau, tu peux voir que compte-titre, plan d'investissement infini, on met la somme qu'on veut. PEA limité à 150 000 euros, sauf pour le PEA-PME à 225 000 euros. La fiscalité sur le compte-titre, on est sur du 30% continu, peu importe ce qui se passe. Le PEA exonération si détention depuis plus de 5 ans. Frais d'acquisition de compte-titre, ça va être en fonction de ton broker. Sur le PEA-PME, ça ne peut pas accès des 0,6%. Et globalement, voilà un peu les différences qu'il peut y avoir au niveau du compte-titre et du PEA. Maintenant, une question que tu vas te poser, c'est OK, mais dans ce cas-là, moi, je fais quoi ? J'investis sur le compte-titre, j'investis sur le PEA. Eh bien, je te dirais que ça va dépendre de ta stratégie d'investissement, stratégie qu'on verra dans une partie plus loin dans la vidéo. Je te montrerai et je t'expliquerai un peu les différentes stratégies que tu peux mettre en place lorsque tu vas faire de l'investissement boursier. Mais très concrètement, ça va vraiment dépendre de toi. Est-ce que c'est de l'argent que tu veux placer en attendant, par exemple, l'achat d'un projet immobilier et dans lequel tu peux, en tout cas, tu vas pouvoir avoir besoin assez rapidement pour une raison quelconque et dans ce cas-là, tu auras besoin de le retirer. Eh bien, je te conseillerais d'investir dans le compte-titre. Maintenant, si c'est un apport en DCA, d'investissement sur le long terme et c'est de l'argent que tu n'as pas prévu de toucher, eh bien, je te conseillerais fortement d'investir pour commencer sur le plan épargne d'action quitte à bloquer, ou en tout cas, à essayer de bloquer justement le compteur des apports à 150 000 euros pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux. D'autant plus que, comme je te l'ai dit, il y a un hack avec le PEA, on peut acheter des ETF étrangères, ce sont des indices étrangers, par exemple, le S&P 500, le Nasdaq. On verra ça un peu plus tard dans la catégorie et dans le module des différents investissements possibles. Mais franchement, le PEA, en tout cas, pour un débutant, si tu mets de l'argent que tu n'as pas forcément besoin tout de suite, c'est une bonne solution. Je te conseillerais de commencer par le PEA, mais encore une fois, c'est vraiment spécifique à ta solution d'investissement, à ton approche tout simplement. Donc voilà pour le compte-titre et pour le PEA. Maintenant, tu l'as compris, pour investir en bourse, il faut ouvrir un compte-titre ou un PEA chez un broker, chez un courtier. Broker-courtier, c'est la même chose, afin tout simplement de pouvoir commencer à investir dans des actions, dans des produits financiers. Et maintenant, on va rentrer dans la phase des différents produits financiers que tu pourras retrouver sur les places de marché parce que c'est vrai que c'est un univers. Quand tu arrives dedans, tu ne sais pas trop où donner de la tête, tu ne sais pas trop où regarder, c'est tellement vaste. Mais on va surtout s'attarder sur deux produits financiers aujourd'hui dans cette vidéo parce que je le rappelle, c'est quand même destiné à une catégorie de personnes qui débutent en bourse ou alors qui savent comment fonctionne la bourse sans avoir passé, sans avoir franchi le pas et qui veulent tout simplement commencer leurs premiers investissements boursiers. Et du coup, ces produits financiers, ce sera les actions et les ETF. Donc ETF, qui est un acronyme anglais qui veut dire Exchange Trading Fund. Et ne t'en fais pas, je vais t'expliquer tout ça. Donc les actions, comme je te le disais, c'est des titres de propriété. Tu es propriétaire d'une partie d'une entreprise. Voilà, le marché actions est vraiment un très très gros marché, même si le marché obligations est encore supérieur en termes de masse monétaire, de masse tout simplement d'argent qu'il y a dedans que le marché actions. Mais les obligations, c'est acheter de la dette, c'est un peu différent que le marché actions. Moi, je préfère me concentrer sur le marché actions, mais globalement, sur les produits financiers que tu vas avoir, donc tu vas avoir les actions qui sont des titres de propriété d'entreprise. Les obligations, comme je te l'ai dit, c'est de la dette. Tu vas avoir des FNB, des fonds négociants en bourse. Donc voilà, c'est des placements sur des fonds d'investissement. Tu vas avoir des ETF. Les ETF, c'est globalement, tu vas acheter des paniers d'actions. Et tu vas avoir aussi des matières premières. ça peut être de l'or, du pétrole, de l'argent, ça peut être toutes sortes de matières premières, de l'énergie. Et ensuite, tu as aussi une catégorie un peu spécifique pour les personnes les plus avancées, un peu plus avancées en tout cas qu'aujourd'hui, qui vont être les options d'achat et les options de vente, ce qu'on appelle les poutes et les cols. Mais je ne vais pas détailler cette partie-là parce que je pense que c'est vraiment une notion qui vient après avoir commencé ces premiers investissements. Toi, principalement, tu vas te concentrer sur les actions d'entreprise, des actions style Apple, Société Générale, Renault, Schneider, n'importe quel type d'action d'entreprise. Et évidemment, les actions d'entreprise vont dépendre de si tu investis par un compte-titre ou si tu investis sur un PEA parce que je te le rappelle, si tu commences par un PEA, par exemple, tu ne vas pas pouvoir acheter du Apple via ton PEA. Sauf si tu passes par une catégorie de produits financiers qu'on appelle les ETF. Donc ces ETF-là, qui sont des paniers d'actions, c'est techniquement, si tu achètes un ETF du 440, tu vas acheter un ETF qui contient une fraction de toutes les entreprises du 440. Donc globalement, ça revient à investir sur le 440 dans sa totalité. Et tu as bien sûr des ETF sur le pétrole, des ETF sur le S&P 500, des ETF sur le Nikkei, des ETF sur les pays émergents. Bref, des ETF, tu en as une infinité. La liste est vraiment longue. Après, tous les ETF ne sont pas éligibles au PEA. Mais le très gros avantage que tu vas pouvoir avoir, c'est qu'il y a pas mal d'ETF qui sont éligibles au PEA. Et dans ces ETF, tu peux te retrouver avec des actions de sociétés américaines ou tout simplement des indices américains. Et c'est ça le hack que je te parlais tout à l'heure. C'est que tu peux avoir de l'avantage fiscal via le PEA tout en investissant sur des sociétés américaines ou des sociétés asiatiques ou des pays émergents. Et ça, c'est vraiment un très gros plus puisque j'ai pas mal parlé d'ETF sur ma chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent des ETF et notamment des performances des ETF qui ont tout simplement qui surperforment pas mal de portefeuilles que ce soit institutionnel ou personnel particulier. Donc, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Là, aujourd'hui, dans le PEA-PME, tu as globalement tu as deux sociétés qui permettent d'émettre des ETF qui sont éligibles au PEA-PME qui sont Lixor et Amundi. Moi, j'ai choisi à titre personnel l'ETF de chez Amundi mais globalement, ce sont les mêmes. La répartition des actions et la masse de l'action par exemple sur un ETF du S&P 500, je ne sais pas, la masse d'Apple dans l'ETF peut diverger un petit peu de l'ETF de Lixor par rapport à l'ETF d'Amundi. Mais très concrètement, acheter un ETF Lixor S&P 500, ça revient quasiment au même que d'acheter un ETF Amundi S&P 500. Les performances seront quasiment similaires. Donc, c'est hyper intéressant parce que pour avoir fait des recherches assez poussées sur les ETF et notamment sur les performances que ça va pouvoir générer sur le moyen et long terme, eh bien, on se rend vite compte que si on achète un ETF du S&P 500 et j'en reviendrai après sur ces notions-là d'indices, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui a tendance à surperformer la plupart des portefeuilles institutionnels et particuliers. Des études ont montré que par exemple, sur une échelle de temps de 20 ans, un simple ETF du S&P 500 bat plus de 95% des portefeuilles. Donc, c'est ultra intéressant. Ok, maintenant, module sur quels sont les différents types d'investissements qu'on va pouvoir avoir et aussi les notions qui vont rentrer en compte dans tout ce qui va concerner l'investissement boursier parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je te parle d'ETF, je te parle d'indices, etc. Et tu ne sais pas vraiment ce que c'est que tout ça. Il faut comprendre, c'est qu'un indice en bourse, quand on parle d'indices, on va parler par exemple du 440, du SBF 120, du S&P 500. Et ça, c'est pareil. tu es en train de me dire tiens, tu es en train de parler chinois, je ne comprends rien à ce que tu me dis. Le 440, c'est l'indice, par exemple, français de référence qui est globalement la capitalisation boursière des 40 plus grosses entreprises françaises. La capitalisation boursière, ça veut dire quoi ? Si tu vas sur Google que tu tapes Renault cours, diminutif de cours d'action, cours en bourse, et bien tu vas tomber directement sur cette fenêtre et tu vas avoir plusieurs données dont la capitalisation boursière qui est par exemple à l'instant, je te parle de 11,81 milliards d'euros. Ce qui correspond à dire que si on multiplie le nombre d'actions en circulation Renault par le prix de l'action individuelle, et bien on tombe sur la somme totale de 11,8 milliards d'euros. Et c'est ce qu'on appelle la capitalisation boursière d'une société. C'est à dire qu'on va prendre le nombre d'actions en circulation de la société en question qu'on multiplie par le cours de l'action et on a la capitalisation boursière. Et donc le 4,40, c'est les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises, de sociétés françaises. Donc tu l'as compris, si par exemple la 40ème, la société qui est classée numéro 40, c'est à dire dans la liste d'ordre, la première sera par exemple LVMH, la dernière, je ne sais pas laquelle c'est, mais globalement la numéro 40 et que la numéro 41 se retrouve avec une capitalisation boursière qui est plus importante que celle en 40ème position finalement, eh bien celle-ci va rentrer dans le 4,40 et celle qui était 40ème va sortir. Comme ça, on s'assure d'avoir systématiquement les 40 meilleures entreprises. Donc, un indice, le 4,40 pour la France, le S&P 500, le Nasdaq et le Don Jones par exemple pour le côté américain, le Nikkei 225, je t'inviterai à aller te renseigner sur ces notions-là. Par contre, un indice qui va être ultra intéressant pour nous, ça va être le S&P 500 qui est le Standard N pour 500 qui correspond globalement les 500 plus grosses capitalisations boursières des Etats-Unis et c'est un marché qui a ses références. C'est un marché qui à lui tout seul pèse par exemple 50% du marché actions mondial donc qui est vraiment un très gros marché. En même temps, ce n'est pas étonnant puisque dans le S&P 500, si je te donne des noms comme Coca-Cola, comme Apple, comme Amazon, comme Disney, comme Nike, comme Tesla, General Motors, etc. Vraiment des très très grosses sociétés. IBM, Microsoft, Nvidia, c'est vraiment des très très grosses sociétés qu'on côtoie, qu'on a l'habitude d'utiliser des produits de ces sociétés-là. Donc le S&P 500, c'est vraiment un marché qui est colossal et c'est un marché référence sur lequel je m'appuie notamment sur l'ETF. On va voir tout ça ensemble tout à l'heure. Voilà un indice, un indice c'est ça. Globalement, quand je vais parler d'indice, quand je parlerai du 440, etc., eh bien tu sauras parce que c'est vrai que quand tu regardes BFM ou quand tu regardes les informations, tu as toujours une petite actu bourse. Tiens, aujourd'hui, actu bourse, le 440 a fait plus de 2% et c'est vrai que quand tu n'es pas dedans, tu ne sais même pas ce que c'est que le 440, tu ne saves même pas de quoi ils parlent. Donc voilà, là tu as la notion. Au début de la vidéo, je t'ai parlé d'actions, d'obligations, etc. Et on va parler de ça un peu plus en détail. Je vais te faire une liste des différents produits financiers, des différents types de produits financiers dans lesquels tu vas pouvoir investir lorsque tu vas tout simplement commencer ton parcours d'investisseur financier, d'investisseur boursier. Et tout simplement, j'ai choisi en numéro 1 les actions. Donc les actions, comme je te l'ai dit, qui sont des titres de propriétés d'entreprise, les actions sont vraiment mises à disposition par des entreprises et qui sont vendues sur le marché boursier que toi tu peux acheter, qui permet, comme je te l'ai dit au début, de lever des fonds. Donc typiquement, demain tu as une société, elle commence à évoluer et puis tu décides de rentrer sur le marché boursier, de rentrer en capitalisation. Tu vas vendre des actions de ton entreprise que les particuliers et que les professionnels vont pouvoir acheter et tu vas pouvoir lever des fonds comme ça. Et ensuite, ces actions d'entreprise vont s'échanger sur le marché boursier tout simplement entre investisseurs. Tu peux greffer en fonction du résultat de ton entreprise des dividendes associés à ces actions. Et encore une fois, il y a une notion qui vient d'arriver, la notion de dividende. Qu'est-ce que c'est qu'un dividende ? Eh bien, si tu veux, quand tu possèdes une action d'une société et que la société fonctionne bien, qu'elle fait de l'argent, qu'elle fait un résultat net positif, vraiment que les comptes de l'entreprise vont bien, à la fin de l'année ou n'importe une date dans l'année et des fois même plusieurs dates dans l'année, la société décide de récompenser les actionnaires. Donc actionnaires, c'est-à-dire toi particulier qui possède des actions de la société en te donnant un pourcentage du bénéfice qui est calculé sur le pourcentage de l'action en question. Pour donner un ordre d'idée, c'est comme si tu possèdes des actions Disney à 100 euros. Je te dis une connerie, je n'ai même pas regardé à quel cours sont les actions mais globalement tu vas comprendre l'idée. Admettons, tu possèdes 10 actions de l'entreprise Disney qui s'échange à 100 euros l'action. La société performe bien et la société a pris la décision que tiens en 2023, eh bien, on allait donner un dividende à hauteur de 2 dollars, enfin 2 euros par action. Toi, tu as 10 actions, tu vas récupérer 20 dollars, 20 euros de dividende, ce qui correspond globalement à 2% du prix en tout cas pratiqué. Eh bien, de l'action de la société pour te donner une information, pour te faire entre guillemets, pour que tu te rendes compte à quel point les dividendes, ça peut être stratosphérique. Warren Buffett qui est le plus gros investisseur en tout cas de l'histoire et qui est encore vivant aujourd'hui, qui est vraiment considéré comme un dieu vivant de la bourse, a acheté des actions Coca-Cola il y a longtemps, je ne sais plus exactement quand, mais c'est dans les années 80 il me semble, il en a acheté beaucoup. Je crois qu'il a acheté pour 1 milliard ou 1 milliard et demi de dollars à ce moment-là d'action Coca-Cola. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est plus, bref, tu vas comprendre pourquoi. Les dividendes à ce moment-là, c'était X% qui correspondait à X% de sa valeur, mais l'action Coca-Cola ayant augmenté dans le temps et les dividendes. Les dividendes sont généralement un pourcentage du prix de l'action. Ce qui se passe, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, juste le dividende de Coca-Cola sur Berkshire Hathaway, qui est la société d'investissement de Warren Buffett, leur rapporte, je crois, quelque chose comme 700 ou 800 millions de dollars par an, alors qu'à l'époque où ils ont acheté les actions, ils en ont pris pour le double. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le dividende de l'action Coca-Cola sur Berkshire Hathaway représente quasiment 50% de l'investissement initial. Puisque, quand une société croit dans le temps, quand une société évolue dans le temps, Amazon, il y a 20 ans, ce n'est pas le Amazon d'aujourd'hui. Amazon d'aujourd'hui est bien plus gros, bien plus costaud que le Amazon d'il y a 20 ans. Et du coup, si tu as acheté des actions Amazon il y a 20 ans et d'ailleurs, on peut regarder tout simplement pour te donner un ordre d'idée. Amazon court, si on se met sur le court, sur le maximum, on peut voir qu'il y a 20 ans, donc ça nous ramène en 2003, l'action va aller 1 dollar. Je veux dire, l'action va aller 1 dollar. Là, l'action, à l'heure où je te parle, elle vaut 100 dollars. Donc, elle vaut 100 fois plus. Le dividende, peut-être qu'à ce moment-là, de l'action à 1 dollar, il était de 2%, donc c'était 2 cents s'il y avait un dividende. Alors qu'aujourd'hui, si c'est un dividende toujours de 2% sur une action à 100 dollars, c'est 2 dollars. Finalement, le dividende aujourd'hui, il est quand même deux fois supérieur au prix de l'action à laquelle tu l'achetais il y a 20 ans. Donc ça, c'est la notion de dividende et tu vas voir qu'il y a des stratégies tout simplement de portefeuille à dividende qui consistent à acheter tout simplement des actions pour récupérer les dividendes et ça, ça sera pour la prochaine partie dans les différentes stratégies d'investissement. Donc, indice, c'est bon, action, c'est bon, dividende, c'est bon. Ensuite, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as aussi des obligations. Donc, les obligations, globalement, ce sont des titres de créance, c'est de la dette qui sont émis par des états ou des entreprises. mais comme je te l'ai dit, quand tu achètes des obligations, eh bien, tu vas avoir l'intégralité de ce qui va se passer signé sur un contrat parce que si tu achètes une obligation sur 10 ans, tu sais combien tu vas être rémunéré chaque année pour ces obligations-là et à la fin de ces 10 ans, on va te rendre ton capital plus tout simplement la rémunération de l'année en question. Donc, les obligations, tu sais un petit peu où tu vas, tu sais comment ça va se passer. Même si je ne te cache pas qu'en ce moment à l'heure où je te parle, les obligations françaises, les bonds à 10 ans français sont en chute libre. C'est du jamais vu d'ailleurs. Mais bon, encore une fois, là, on est surtout là pour parler dans ce module des différentes notions et des différents types d'investissement. Mais voilà, quand tu achètes une obligation, tu achètes de la dette. Quand tu achètes une action, tu achètes un titre de propriété. C'est deux choses différentes. Tu as aussi, en troisième point, comme je te le disais, les FCP ou les FNB, les fonds négociés en bourse ou les fonds communs de placement. C'est des investissements collectifs globalement. Tu vas souscrire, en tout cas, investir dans une société, dans un fonds de placement qui fait une gestion individuelle exactement comme Berkshire Hathaway. Si tu achètes du Berkshire Hathaway, eux font leur petite sauce de leur côté en achetant et en vendant des actions et tu investis tout simplement dans ces fonds de placement. Donc, ça peut être des bonnes opportunités, mais encore une fois, ce n'est pas magique. Et en parlant de magie, je vais te raconter une anecdote sur des fonds des fonds communs de placement. Entre 1977 et 1990, il y a un fond, un célèbre fond américain qui, je ne sais pas si aujourd'hui s'appelle toujours comme ça, mais qui s'appelait Fidelity Magellan, qui a été géré par un gestionnaire de génie qui s'appelle Peter Lynch, qui a fait un livre d'ailleurs qui est très bien qui s'appelle Si vous en saviez assez pour gagner en bourse. Et durant quasiment ces 15 ans, durant ces 13 ans, Peter Lynch a eu les meilleures performances mondiales en bourse sur un fonds de placement avec une moyenne annualisée de 29,2% par an, ce qui est absolument énormissime. Pour te donner un ordre d'idée, des notions qu'on peut avoir en bourse, quand tu as fait une bonne année en bourse, si tu as fait du 10%, en moyenne, c'est bien. C'est très, très, très bien. Là, le fonds, il fait 29,2% de moyenne. C'est stratosphérique. C'est vraiment énormissime. Imagine-toi 30%. Tu mets 1 million, l'année d'après, tu as 1,3 million. Le 1,3 million, l'année d'après, il se transforme en 1,7 million, etc. 29,2% de moyenne en bourse. Et malgré tout, il y a eu une étude sérieuse qui a montré que plus de 80% des investisseurs dans ce fonds ont perdu de l'argent. Et là, tu peux commencer à te dire mais attends, mais du coup, la bourse, comment ça se passe ? C'est nul. C'est bizarre ça. Bah non. En fait, ça revient à la notion de psychologie que je te parlais au début. Vraiment, la psychologie en bourse, c'est une notion qu'il ne faut surtout pas sous-estimer parce que, comme tu peux le voir, même en investissant dans le meilleur fonds du monde, si tu fais n'importe quoi, si tu vends quand il ne faut pas vendre et si tu achètes quand il ne faut pas acheter, malgré tout, tu peux te retrouver à perdre de l'argent alors que tu es quand même dans le fonds qui a les meilleurs rendements mondiaux. Donc, en gros, les fonds de commun de placement, c'est ça, c'est que tu mets ton argent à disposition d'un hedge fund qui va gérer ça pour toi. En position numéro 4, comme je te l'ai répété souvent, les ETF, donc ETF qui veut dire Exchange Trading Fund qui sont des fonds indiciels qui suivent généralement un marché, un indice ou une matière première. Donc, tu vas avoir des ETF du CAC 40, des ETF du S&P 500, des ETF de n'importe quel indice dans le monde. Tu vas avoir un ETF sur l'or, un ETF sur le pétrole, un ETF sur l'argent. Tu vas même avoir un ETF sur des pays émergents. Bref, des ETF, tu en as plein. Moi, ma stratégie, si tu regardes un peu les vidéos de ma chaîne et si tu ne le fais pas, j'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne parce que ma stratégie d'investissement long terme, c'est des ETF et c'est assez facile à comprendre. Quand tu regardes les statistiques qui ont été faites, tu t'aperçois que plus de 95% des portefeuilles particuliers comme professionnels sous-performent le S&P 500 sur une échelle de temps de 20 ans. Sous-performent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle fait moins bien que la performance du marché de l'indice S&P 500. Sur-perform, ça veut dire que ça fait mieux. Voilà, les notions sous-perform, sur-perform. 95% des portefeuilles mondiaux globalement sous-perform l'indice du S&P 500. C'est très 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 dur de battre l'indice du S&P 500. Pourquoi ? Parce qu'en général, dans un indice et un indice du S&P 500, comme je te le rappelle, c'est 500 plus grosses entreprises aux Etats-Unis, tu as 20% des entreprises de cet indice qui tirent l'indice vers le haut et tu as 80% des sociétés qui tirent l'indice vers le bas. Et dans le cas du S&P 500, vraiment, ce sont les GAFAM, donc GAFAM, Google, Amazon, Apple, Microsoft qui vraiment sont des mastodontes de cet indice-là. Et c'est pour ça que généralement, si tu t'amuses à choisir des actions individuelles un peu par-ci par-là pour te composer un portefeuille et si tu ne t'appelles pas Warren Buffett ou Peter Lynch et que tu n'as pas vraiment des capacités hors normes d'analyse d'entreprise, eh bien, je t'indiquerai vraiment de rester sur des ETF. Mais ça, ça sera, j'en parle en détail dans la partie solution d'investissement, stratégie d'investissement qu'on regardera en fin de cette vidéo. Donc voilà, les ETF des fonds indiciels. Ça suit un indice. Ensuite, tu peux avoir en stratégie et en tout cas en option d'investissement des contrats à terme. Les contrats à terme, c'est souvent défini, en tout cas pratiqué par les entreprises. Par exemple, une entreprise d'aviation va négocier des contrats à terme sur les places financières pour tout simplement avoir un prix fixe sur leur kérosène. Voilà, c'est ça, des contrats à terme. comme son nom l'indique, tu signes un contrat avec un prix fixé à l'avance, peu importe que ça monte ou peu importe que ça baisse. Tu as aussi des options, donc des options d'achat, en anglais, des calls et des puts. c'est en fait des contrats qui donnent des droits mais pas des obligations d'acheter un actif à un prix déterminé à l'avance que ce soit sur la vente ou que ce soit sur l'achat. Tu peux faire pas mal d'argent avec ça mais encore une fois, les options d'achat, les options, les puts et les calls en anglais, c'est vraiment déterminé. Je pense à une catégorie d'investisseurs un peu avancée parce que certes, c'est des très très bonnes stratégies. Moi, je ne les pratique pas à titre personnel. Je me suis beaucoup renseigné dessus. Peut-être qu'un jour, j'en ferai. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Toi, si tu es investisseur débutant, on va rester sur les actions et les ETF qui te donneront déjà de très bonnes performances. Tu as également les matières premières. Donc, matières premières, tu peux acheter de l'or sous forme, comme je te l'ai dit, d'ETF, de l'or qui n'est pas physique. Même si moi, je préfère acheter du physique que ce soit de l'or, de l'argent. Bon, le pétrole, j'en mets dans ma voiture, mais sinon, je n'en ai pas chez moi. Mais globalement, voilà, tu as compris, tu peux négocier les matières premières de l'énergie, de l'or, de l'argent, du palladium, enfin, n'importe quel type de matières premières. Tu as également sur les possibilités d'investissement, le marché du Forex. Alors ça, c'est le marché où s'échangent les devises et les monnaies. Globalement, le dollar contre l'euro, tu sais, quand on dit tiens, la parité dollar-euro, il y a 10 ans, quand je suis parti aux Etats-Unis, je me souviens un truc du style 1 euro équivalent à 1 dollar 4, un truc comme ça. Donc globalement, quand tu allais à la banque et que tu échangais 1000 euros, tu recevais en contrepartie 1400 dollars. Là, aujourd'hui, on était quasiment sur la parité euro-dollar à un moment donné. Donc tu allais à la banque, tu échangais 1000 euros contre 1000 dollars. La force de l'euro ou la force du dollar en fonction d'eux, voilà, donc ça, c'est le Forex. C'est vraiment les devises et les monnaies qui sont échangées sur les marchés. Et pour finir, tu vas voir les crypto-monnaies, mais bon, ça, c'est un peu, ça s'est greffé parce qu'on entend partout, partout, on entend parler des crypto-monnaies, mais ça s'est greffé depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, c'est vrai que les crypto-monnaies sont assez corrélées, en tout cas, sur les marchés, quand les marchés actions montent, tu auras des crypto-monnaies qui montent, alors qu'avant, c'était totalement des corrélés, mais aujourd'hui, on se retrouve avec une corrélation qui se fait de plus en plus. Donc voilà, globalement, pour les différents types de produits qu'on peut retrouver sur la possibilité d'investir, en fait. Donc voilà, actions, obligations, FCP, fonds communs de placements, ETF, contrats à terme, options, matières premières, Forex, crypto-monnaies. Donc ça fait quand même pas mal de produits disponibles, même si, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur actions et ETF. Voilà pour la partie, le module des différents types d'investissements qui te sera possible de faire. Tu peux explorer, te renseigner et je te conseille même d'aller regarder même si tu n'es pas dans un premier temps intéressé par exemple des obligations. Mais c'est bien de savoir ce que c'est et c'est bien de savoir comment ça marche. Plus t'en sais, plus tu auras des bonnes performances en bourse comme dans tout le reste. Bon, c'est bien beau tout ce charabia, mais globalement, parler c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux, comme on dit. et on va aller regarder tout simplement comment on fait pour acheter une action parce que c'est vrai que j'ai beau te l'expliquer tout le temps que je veux, tant que je ne t'ai pas montré comment ça se passe, eh bien, tu peux toujours te poser la question. Donc, eh bien moi, je me rends sur le site de mon broker, donc mon courtier qui est tout simplement ma banque en ligne Fortuneo. Et je vais tout simplement accéder au compte titre et au PEA. Donc là, voilà, je viens d'arriver sur l'interface de Fortuneo et sur cette interface-là, eh bien, tu as plusieurs choses. Tu as la synthèse de tes comptes. Donc moi, j'ai compte courant, compte courant exactement comme un compte courant que tu peux avoir à BNP, crédit mutuel, où tu veux. La partie bourse, avec diverses informations que tu retrouves ici et j'ai une petite partie assurance vie. J'avais ouvert ça, mais en globalité, je n'utilise même pas l'assurance vie. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le compte titre que tu as là et le PEA que tu as ici. Une fois que tu arrives ici, évidemment, le tien sera vierge. Tu ne vas pas avoir de ligne d'action ou de ligne d'indice. Et le but, dans un premier temps, eh bien, c'est qu'il va falloir que tu ajoutes des lignes d'action ou d'indice. Et en l'occurrence, vu que je prône pas mal l'investissement indiciel et surtout, si tu es débutant, ça te permet d'avoir une stratégie solide et ce, tout de suite, eh bien, il faut tout simplement que tu puisses aller chercher cette ligne-là. pour ça, pour ça, moi, je vais un petit peu simplifier le truc puisque je vais juste prendre le numéro que j'ai ici. Donc, le numéro qu'il y a là, le FR00 quelque chose, c'est un numéro que tu retrouves sans souci sur Google. Et ce numéro que tu as juste ici, eh bien, c'est ce qu'on appelle le code is in. C'est les codes entre guillemets qui permettent de retrouver avec une certitude absolue un ETF comme une action. Et ce code-là, donc une fois que tu l'as trouvé, donc je le rappelle, toi, tu arrives sur ton PEA, il est vierge. Eh bien, il suffit pour ça que tu rentres dans Passage d'ordre. Et ici, tu vas taper tout simplement le code is in et tu vas faire rechercher. Et si le code est bon, tu tombes immédiatement sur le bon produit financier, en l'occurrence ici, l'ETF de chez Amundi. Et une fois que tu es là, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Tu cliques sur Acheter et tu tombes sur cette fenêtre de configuration de valeur qui va te permettre de pouvoir acheter ou vendre systématiquement, en tout cas sur Fortineo, un produit financier. Donc là, on est dans une démarche d'achat. Donc, on va choisir, bien sûr, Achat. Règlement, c'est comptant. De toute façon, tu n'as pas trop le choix. La quantité, c'est le nombre d'actions ou le nombre d'unités d'ETF que tu vas acheter. Donc ça, ça va vraiment dépendre de combien tu veux mettre. La validité jour, c'est que tu vas acheter directement dans la journée, à la date du jour. Et le type d'ordre, alors là, le type d'ordre, tu as plusieurs types d'ordres possibles. Tu peux très bien dire, moi, j'achète au prix. Là, le prix, à l'heure où je te parle, on voit que ça se négocie aux alentours, allez, des 29 euros et quelques. Donc, si tu mets au cours, ça va automatiquement te faire une sélection. Et très globalement, tu vas avoir une cotation à 29,85. C'est à peu près ça, 29,30. Mais tu peux aussi faire des plages de déclenchement, c'est-à-dire que tu peux lancer des ordres en disant, là, le TF actuellement, il est à 29,3. Moi, j'aimerais bien l'acheter à 28. Eh bien, tu peux tout simplement mettre une plage de déclenchement d'ordre, c'est-à-dire que dès que le TF va passer les 28, instantanément, ça va acheter la quantité souhaitée. Maintenant, il faut faire attention parce que tu peux très bien avoir un ETF qui ne descend jamais à 28 euros ou alors c'est peut-être dans 5 ans et dans ce cas-là, tu as un ordre en attente que tu peux bien sûr annuler. Mais le but, en tout cas, du DCA aujourd'hui et le but de la manœuvre aujourd'hui, c'est que je te montre concrètement comment on fait pour acheter. Eh bien, concrètement, dans le type d'ordre, tu vas mettre au marché, c'est-à-dire que ça ne réfléchit pas, ça va acheter systématiquement l'ETF en question au prix du marché. Si, par exemple, je mets une quantité de 10, eh bien, tu peux voir que l'estimation aujourd'hui se fera à peu près à 298,58 euros. Et une fois que tu es là, donc tu as choisi si tu es en mode achat ou en mode vente, donc la quantité, aujourd'hui, au 13,03, au prix du marché, c'est-à-dire 29 euros et quelques. Et ensuite, il suffit simplement de cocher la case « Je reconnais avoir préalablement consulté le prix de la valeur à Mundi, etc. » et cliquer sur acheter de confirmer. Je ne vais pas le faire là parce qu'on a un marché fermé et j'ai déjà passé mon ordre le début du mois. Mais très concrètement, une fois que vous avez appuyé sur acheter, c'est fini. Vous avez la ligne qui apparaît ici avec les quantités. Donc là, il y en aura 10. Moi, vous voyez, j'en ai 643. Ça commence à être assez conséquent. Et ensuite, une fois qu'on est sur ce tableau-là, il y a plusieurs données qui apparaissent. Il va y avoir la donnée du cours actuelle, la variation par rapport à la veille. Donc là, on voit que l'ETF a pris un moins 2,35%. C'est énorme. La quantité d'unités qu'on possède. Donc là, moi, j'ai 643 unités d'ETF et j'ai 50 000 actions de l'entreprise Vision Medgo. La valorisation, donc ça, c'est tout bête, c'est la quantité multipliée par la valeur au cours et plus ou moins value au total sur la ligne. Donc là, on voit que moi, l'ETF, je suis sur une moins value de 1020,31€, ce qui correspond à moins 5,05%. Et je ne m'inquiète pas, forcément, les marchés baissent un peu. Et puis là, tu as vu que ça a pris moins 2,35€, donc forcément, ça n'aide pas. Après, quand tu vas te connecter tous les mois sur ton PEA, eh bien, tu vas avoir un virement qui va arriver sur ton compte courant, en tout cas, pour Fortuneo. Moi, on peut le voir, ici, j'ai la ligne qui est arrivée le premier du virement de 500€ que je fais et instantanément, j'ai fait le virement de 500€ du compte courant vers mon PEA. et pour ça, eh bien, simplement aller dans l'onglet virement et, bon, là, il y a une erreur, mais globalement, d'appuyer sur virement et comme un virement traditionnel dans une banque et de virer 500€ ou 100€ eh bien, directement du compte courant vers le PEA. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque fois que vous passez un ordre, ça a un prix. C'est-à-dire qu'il y a une commission sur les frais de courtage. Chez Fortuneo, actuellement, donc, il faut choisir un profil lorsque tu passes des ordres. Tu as quatre profils, comme tu peux le voir, Optimum, Trader Active, Trader Sans Ordre et zéro courtage. Moi, je suis sur le profil Optimum et tu peux voir que le tarif, c'est 1,95€ l'ordre d'achat ou de vente pour tout ce qui concerne des sommes inférieures à 500€. Donc, si tu as 499€, ça sera 1,95€. Par contre, entre 500 et 2000€, c'est 3,90€. Donc, le but étant quand même d'essayer de réduire au maximum les frais de courtage parce que sur la longue, ça peut représenter des sommes qui sont assez conséquentes. Si tu passes un ordre d'une hauteur de 100€ sur n'importe quel type d'ordre, entre guillemets, eh bien, à 1,95€, tu vas avoir 1,95% de ta somme de base qui passe instantanément en frais de courtage. Donc, il faut vraiment essayer de réduire ça au maximum. Finalement, 1,95€ sur 500€, on n'est plus qu'à 30 centimes à peu près le passage d'ordre. et là, c'est vraiment acceptable. Donc, il faut faire attention et si tu fais un DCA comme moi, tu as normalement un seul ordre, peut-être 2 maximum à passer dans le mois. Donc, tu peux prendre le tarif optimum. Après, tu as l'option zéro courtage. Donc là, c'est pas mal. C'est vraiment à toi de voir ce qu'il y en est parce que là, tu vois, l'option zéro courtage, c'est que si jamais tu dois passer un ordre pour une raison quelconque, tu vas payer 20€. ça commence à piquer un petit peu. Donc, à faire attention, les ordres de courtage, c'est important et il faut bien les prendre en compte. Et une fois que tu as donc du coup ton PEA qui tourne, eh bien, tu peux le regarder tous les jours si ça te fait plaisir, mais très concrètement, voilà, ça s'arrête là. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Pour acheter une action, il suffit simplement de se rendre sur son PEA et d'aller dans l'onglet PEA, plan épargne d'action, qui est un petit peu un onglet qui diffère un peu de livret A, mais globalement, tu as compris, c'est la même chose. Et par contre, il faut bien aussi savoir une chose, c'est que si jamais tu décides de retirer ne serait-ce qu'un seul euro de ton PEA quand celui-ci n'a pas 5 ans, eh bien, ça va instantanément te bloquer la fonctionnalité de pouvoir apporter de l'argent. donc ça, c'est très important. Je le rappelle et je le répète. Quand tu as un PEA, le but, c'est vraiment de pouvoir l'alimenter. En tout cas, c'est pour moi, c'est ça, de l'alimenter sans jamais rien retirer dessus. Sinon, eh bien, je te conseillerais d'utiliser tout simplement le compte-titre. Le compte-titre qui, chez moi, est vide, comme tu peux le voir, puisque je ne l'utilise pas encore. J'ai la stratégie de bloquer mon PEA parce que, mine de rien, passer de 30% de frais d'imposition à 17,2, je trouve que c'est quand même intéressant. Et puis, le temps d'avoir 150 000 euros d'ajouter dans le PEA, ça commence à faire pas mal. Voilà, globalement, en réel, en instantané, comment on fait pour passer à un ordre ? Donc, je pense que tu as toutes les flux, en tout cas, tu as toutes les clés. Et si ce n'est pas Fortuneo et si c'est un autre broker, eh bien, c'est exactement le même style de fenêtre que tu peux retrouver. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, de passage d'ordre sur Boursorama. Tu peux aller la voir si ça te fait plaisir. Je n'ai pas fait de vidéo sur tout le reste, sur Bourse Direct et compagnie, mais très concrètement, ça sera toujours plus ou moins les mêmes renseignements que tu vas devoir donner lorsque tu décides de passer à un ordre et d'acheter un produit financier. Et maintenant, on va pouvoir aborder la question de la stratégie. Clairement, qu'est-ce que tu dois faire en bourse, tout simplement pour arriver à générer de la performance, à générer un petit peu de l'argent ? Parce que c'est vrai que quand tu démarres en bourse et que tu n'as pas de stratégie, généralement, tu n'as pas de stratégie quand tu démarres en bourse, sauf si tu as vraiment étudié le truc et que tu es méthodique et consciencieux. Mais la majorité du temps, eh bien, d'expérience, je sais que quand tu attaques la bourse, tu n'as pas forcément de stratégie. Un petit peu comme à chaque fois, il va falloir que tu passes par certains échecs pour commencer à te poser les bonnes questions et à te demander tout simplement comment tu vas gérer ton processus, ta ligne de conduite au cours des prochaines années. Et c'est cette partie-là sur laquelle j'ai envie d'appuyer. C'est la partie, je trouve, la plus importante. Enfin, ce n'est pas la plus importante, mais c'est la plus intéressante parce que eh bien, savoir ce que c'est qu'une action, c'est une chose, mais savoir comment faire de l'argent en bourse, ça en est une autre. Et je voulais rappeler encore une fois parce que je vois trop souvent des vidéos un petit peu miraculeuses, comment devenir millionnaire en trois mois et rouler en Lamborghini. Et ça, c'est vraiment bullshit. La plupart du temps, ça ne se passe absolument pas comme ça. Alors après, je ne dis pas que ce n'est jamais arrivé. Évidemment qu'il y a des gens qui ont réussi à engendrer des énormes profits en vraiment peu de temps, mais c'est sous condition, c'est vraiment conditionnel. Moi, j'estime que la plupart des gens, eh bien, ce sont la majorité et la majorité des gens en bourse, eh bien, gagnent sur le long terme. C'est une réalité. Et donc, il va te falloir une stratégie. Des stratégies, il en existe une multitude. J'ai déjà abordé sur cette chaîne plusieurs types de portefeuille, plusieurs stratégies. J'ai ma propre stratégie qui est un DCA sur un ETF. DCA, encore un nouveau mot que je fais. Tu as tout un ensemble de vidéos basées sur mon PEA que tu retrouves sous le nom, en tout cas, suivi du PEA avec le mois et l'année où tu peux voir la variation que j'ai eue en suivant tout simplement un DCA sur un ETF. Mais je vais attaquer par le début. Donc, les stratégies qui vont s'offrir à toi dans le cadre vraiment d'un investissement boursier, eh bien, il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, je vais t'en citer cinq. La première stratégie que tu peux suivre, ça s'appelle la stratégie de croissance. Donc, en gros, c'est une stratégie qui vise à investir dans des entreprises qui connaissent une forte croissance dans le temps et qui ont le potentiel vraiment de grossir, d'engendrer de plus en plus de bénéfices dans le futur et souvent en ayant un avantage concurrentiel. Par exemple, Amazon, Apple, Google, Coca-Cola, toutes ces sociétés-là ont un avantage vraiment concurrentiel et c'est des sociétés qui ont vraiment grossi énormément dans le temps. Quand tu vois les courbes de Apple, les courbes d'Amazon, de Microsoft, c'est des sociétés qui sont devenues des mastodontes, des pionniers, vraiment des leaders dans le domaine de la bourse et de l'investissement et des sociétés multinationales. Maintenant, tu pourrais tout de suite te dire, ça, c'est à l'arme d'être cool, comment je repère les sociétés qui vont avoir une forte croissance et là est toute la difficulté évidemment parce que si c'était facile, ça saurait et si c'était facile, absolument tout le monde investirait dans ces entreprises-là. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la bourse, c'est facile de faire de la bourse, c'est difficile de faire des bons résultats en bourse et c'est extrêmement difficile de faire d'excellents résultats en bourse. Il faut bien se rappeler qu'une notion par exemple de performance, de bonne performance en bourse, eh bien, si on prend par exemple le S&P 500 et tu te rappelles, je t'avais dit que 90-95% des investisseurs particuliers comme professionnels ne battaient pas l'indice de référence américain sur une échelle de temps de 20 ans, eh bien, cet indice-là fait en moyenne une performance d'entre 9,5 et 10% par an hors dividendes réinvestis. Du coup, eh bien, on peut avoir tout de suite ce référentiel là sur ce qui est une bonne performance en bourse. Bien évidemment, tu as des fonds comme Berkshire Hathaway qui depuis 50 ans ont une moyenne de 20% ou le fonds de Peter Lynch, la Fidelity Magellan qui a eu une performance de 29%. Ça, c'est vraiment du cas exceptionnel. Toi, il faut bien que tu te fixes une référence. Si tu fais du 10% en moyenne en bourse pendant 25-30 ans, eh bien, comme tu peux le voir sur cette calculette d'intérêt composé, ça fait des performances absolument stratosphériques à partir du moment où tu investis régulièrement. Donc, la stratégie de croissance en visant des entreprises en développement, en devenir de grosses sociétés, c'est une des solutions. Maintenant, moi, ce n'est pas celle que j'ai adoptée à titre personnel, mais voilà, tu trouveras tout un ensemble de portefeuilles type en ligne. après, il faut savoir en qui tu vas faire confiance parce que des vidéos sur la bourse au même titre que cette vidéo-là, eh bien, tu en as plein. Seul toi sauras si c'est des conseils entre guillemets, des indications fiables en fonction de tes propres recherches. C'est pour ça que je t'encourage vivement avant de faire de l'investissement à toujours faire des recherches sur ce que tu fais, sur les portefeuilles, sur les indices. Renseigne-toi au maximum. Plus t'en sais, plus tu auras de bonnes performances. Et comme le disait Warren Buffett, il est toujours stupéfait. lorsqu'il s'aperçoit du temps qu'ont mis les investisseurs débutants à sélectionner les sociétés dans lesquelles ils allaient investir, généralement, ils prennent plus de temps aux services cosmétiques pour choisir une crème, une pommade ou alors pour choisir le dentifrice dont ils vont avoir besoin. Donc vraiment, renseigne-toi et fais pas n'importe quoi. Une autre stratégie que tu peux adopter, ça va être une stratégie de valeur. Et cette stratégie, en réalité, elle consiste à trouver des sociétés qui sont sous-évaluées et qui normalement devraient voir leurs cours boursiers augmenter dans le temps. Alors, moi, j'ai une société comme ça dans mon portefeuille qui s'appelle VisioMed. Donc c'est une société, c'est globalement, je te la fais courte, c'est une MedTech, une tech médicinale, pharmaceutique un peu, qui met à disposition des centres qui opèrent actuellement sur le secteur de Dubaï, Abu Dhabi, pour faire tout simplement des tests et des renouvellements de passeport, etc. et je trouve, en tout cas, après avoir regardé un peu les vidéos au sujet de cette société, après avoir regardé les fiches, les statistiques, les résultats de société et le plan prévisionnel à moyen et court terme de la société, eh bien, c'est vrai que j'ai décidé de me positionner dessus parce que je trouve que cette société est sous-évaluée et que dans un futur plus ou moins proche, eh bien, celle-ci, enfin, je l'espère, sera avec une capitalisation boursière bien plus importante qu'aujourd'hui et par conséquent, eh bien, les 50 000 actions que je détiens dans cette société-là vont me rapporter de l'argent. Donc, vraiment, les stratégies de valeur, c'est ça, c'est dénicher des actions de sociétés qui sont ou qui ont l'air d'être sous-cotées en bourse. Alors, pour ça, il y a plusieurs moyens de les trouver, à savoir que sur Internet, même en version gratuite, c'est-à-dire sans avoir de logiciel payant tel qu'il peut l'être un terminal Bloomberg ou ce genre de truc, tu peux quand même trouver tout un ensemble de données qui peuvent te faire prendre ou pas les bonnes ou mauvaises décisions. Donc, n'hésite pas quand tu veux investir dans une société parce que tu penses qu'elle est sous-cotée, eh bien, il ne faut pas hésiter à vraiment tout regarder et évidemment, comme tout domaine, ça passe par une formation personnelle afin de savoir quoi regarder ou regarder et comment interpréter ces chiffres. Une autre stratégie qui est une stratégie dans laquelle on a pas mal entendu parler, il y a beaucoup de portefeuille là-dessus, c'est bien sûr la stratégie à portefeuille à dividende. Dividende, je le rappelle, qui sont globalement des participations-bénéfices qui sont reversées aux actionnaires en fonction tout simplement du nombre de parts, du nombre d'actions qu'il y a dans la société. Donc pour ça, eh bien, il faut trouver des sociétés qui versent des dividendes de manière continue et si possible, qui versent des dividendes qui sont de plus en plus gros par rapport à l'année précédente. Il y a plein de sociétés comme ça. Il y a des portefeuilles type dividendes que tu retrouves en ligne sans problème. Tu as des listes de sociétés complètes qui montrent en fait quel est le dividende reversé par rapport à l'action et donc quel est le rendement dividende action annuel. Donc ça, tu as tout ça en ligne. Maintenant, c'est vrai que je dirais qu'une des particularités de ce portefeuille, c'est que ce n'est pas parce qu'une société t'a versé des dividendes au cours des dix dernières années que ça va forcément être le cas l'année prochaine. Tu peux avoir des sociétés qui ont malheureusement passé une mauvaise année à cause d'un incident, d'un événement, un black swan, un signe noir comme on dit, à titre d'exemple le Covid. Voilà, le Covid se pointe, ce n'est pas prévu dans l'économie, on ferme tout et on se retrouve avec un krach boursier assez conséquent, des sociétés qui sont totalement à l'arrêt et tu imagines bien qu'il y a certaines sociétés qui, cette année-là, se sont retrouvées avec un résultat net qui justement n'est pas net en fait et se retrouvent à ne pas pouvoir verser de dividendes donc les actionnaires l'année en question n'ont pas eu de dividendes et si ta stratégie c'est de posséder des sociétés qui versent des dividendes, eh bien le but c'est que ces sociétés versent leurs dividendes. Si elles ne les versent plus, ça met un peu en péril ta stratégie. maintenant évidemment comme dans tout portefeuille tu vas avoir une diversification de sociétés possédant en tout cas émettant des dividendes et pour ça eh bien je pense encore une fois que avoir un avantage concurrentiel par exemple Coca-Cola et l'anecdote sur Coca-Cola tiens ça me fait penser Warren Buffett ou je l'ai peut-être dit tout à l'heure mais en gros voilà Warren Buffett avait acheté énormément d'actions Coca-Cola il y a je crois que c'est dans les années 80 et aujourd'hui rien que les dividendes représentent 700 millions de dollars 7 ou 800 millions de dollars à la firme Berkshire Hathaway donc société détenue par Warren Buffett qui fait de l'investissement donc ça peut être absolument énorme donc ça effectivement c'est une stratégie comme une autre maintenant libre à toi d'avoir ta propre stratégie ou d'utiliser tout simplement une stratégie existante stratégie aussi que je peux te présenter c'est la stratégie du momentum stratégie du momentum c'est quoi globalement c'est on se retrouve dans un dans un bull market en gros un bull run c'est tous les marchés montent un petit peu comme ce qui s'est passé en 2010 2020 la stratégie du momentum c'est de trouver des actions des sociétés qui sont en pleine explosion et profiter entre guillemets de cette hausse pour essayer de récupérer un delta on n'est pas forcément et d'ailleurs c'est même pas une histoire de forcément c'est que généralement quand on se positionne c'est très rare qu'on chope le bas et le haut d'une société sur une courbe l'idée c'est que si la société fait 250% si on arrive à sortir 20, 30, 40%, 50% de performance c'est topissime il y en a qui sont spécialisés là dedans par exemple Tesla société qui a beaucoup beaucoup monté à un moment donné qui a vu son cours multiplié par 20 en quelques semaines et bien on aurait pu utiliser la stratégie du momentum et se positionner sur une action qui est déjà en forte hausse en se basant sur le principe que et bien cette société va continuer à progresser le cours de l'action va continuer à monter et le but c'est de tout simplement extraire une performance de cette hausse pour avoir un portefeuille qui surperforme le marché maintenant moi encore une fois c'est une stratégie que j'ai déjà adoptée un petit peu mais vraiment j'ai jamais mis en place en tout cas une diversification il y a un portefeuille vraiment axé sur la stratégie du momentum c'est pour ça que j'en arrive au dernier point et là on va en parler beaucoup plus longuement puisque moi c'est en tout cas c'est ma stratégie donc je sais de quoi je parle c'est bien évidemment la stratégie d'investissement passif et pour ça et bien j'ai décidé de faire un DCA sur un ETF donc DCA je le rappelle acronyme de Dollar Cost Average et j'ai fait une vidéo complète là-dessus mais t'as pas forcément besoin d'aller la voir parce que là aujourd'hui on est dans une vidéo bourse complète intégrale et le but c'est que je te renvoie pas vers des vidéos diverses donc un DCA c'est quoi très simplement tous les mois tu décides d'allouer une partie d'argent une partie de ton capital pour faire de l'investissement donc ça peut être 50, 100, 200, 300 euros bien évidemment plus tu mets et plus ça sera performant sur le long terme moi à titre d'exemple je suis sur un DCA à 500 euros par mois donc c'est c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps mais ça commence à être pas mal c'est à dire que j'ai un virement automatique de mon compte courant directement vers mon compte PEA dans lequel et bien il y a 500 euros qui arrivent tous les premiers du mois et tous les premiers du mois je ne réfléchis absolument pas je regarde pas forcément si les marchés montent ou baissent ou si c'est le bon moment ou pas le bon moment le but du DCA c'est justement de mettre toutes ses émotions de côté mettre son cerveau en off et acheter systématiquement en début du mois une ligne d'action ou d'ETF moi évidemment je suis placé sur un ETF en l'occurrence l'ETF du S&P 500 est mis par la société Amundi donc il s'appelle Amundi USIT S&P 500 ETF cet ETF là elle est dividende réinvesti bien sûr et donc moi ma stratégie c'est ça bien sûr c'est un DCA sur l'ETF en question et ce en permanence jusqu'à en tout cas ce que je puisse plus ou que je ne peux plus cette stratégie elle a d'énormes avantages et elle a évidemment quelques inconvénients c'est une stratégie qui est très simple à comprendre qui est très simple à appliquer par contre c'est une stratégie qui est un peu ennuyeuse c'est à dire que il se passe pas forcément grand chose il y a des mois où il va se passer des choses mais la majorité du temps ça latéralise il se passe pas vraiment grand chose les variations sont pas sont pas énormes et quelque part c'est aussi ce que je recherche et sur un indice quand tu as un petit peu saisi les notions de base de bourse tu t'aperçois qu'un indice et bien ça fait pas du plus 10 moins 10 comme une action comme VisioMed moi j'ai déjà vu des indices à moins 10% dans la journée mais c'était vraiment Brexit Covid vraiment des très 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 grosses mauvaises journées mais très concrètement un indice voilà le delta de variation c'est plus de moins 2 donc l'ascenseur émotionnel est assez limité c'est pas mal c'est pas mal du tout parce que c'est vrai que comme je te l'ai dit la psychologie en bourse c'est vraiment ultra important et c'est ce qui va te faire prendre ou pas les bonnes ou te faire prendre les mauvaises décisions et la majorité du temps et bien on le sait quand on est sous l'effet de pression si on est stressé on va forcément faire des mauvaises décisions on va forcément prendre des mauvaises décisions de vendre au pire moment il fallait pas vendre il fallait hold etc donc pour ça les indices à base enfin les ETF sur les indices c'est vraiment un très bon choix et je te dirais même plus pose toi une question par rapport à cette stratégie là parce que comme je te l'ai dit un DCA sur en tout cas un ETF du S&P 500 il y a des études qui ont montré que et bien sur une échelle de temps de 20 ans encore une fois 95% des investisseurs des portefeuilles institutionnels et particuliers sous-performent le marché franchement pose toi la question là maintenant tout de suite est-ce que tu penses que tu es meilleur que 95% des gens si tu le penses fais un portefeuille comme tu le veux fais ton propre portefeuille ta propre stratégie si vraiment tu penses qu'en bourse c'est pas vraiment ton truc t'as pas spécialement le temps de t'enseigner de qu'est-ce qui s'est passé d'analyser des sociétés dans tous les sens franchement pose toi pas de questions t'es débutant t'as pas trop de notions t'as pas trop de temps tu veux ça en fil rouge et avoir une base d'investissement plutôt solide fais du DCA sur un ETF même si les performances passées encore une fois ne présagent pas des performances futures c'est pas parce que le S&P 500 a fait 10% en moyenne durant les 60 dernières années que forcément dans les 60 prochaines années il va y avoir une performance annualisée de 10% il n'y a rien qui nous le dit ça se trouve il va y avoir un énorme krach boursier maintenant voilà quand tu fais de l'investissement il y a aussi des risques à connaître il faut savoir un petit peu dans quoi tu dans quoi t'investis la bourse c'est risqué maintenant avec des stratégies et en se basant sur du long terme tu verras quand même que tu réduis énormément le risque et c'est pour ça que je fais cette vidéo et c'est pour ça qu'à l'introduction de cette vidéo je parlais de bourse mystérieuse vraiment de quelque chose réservé à une élite et tout pas du tout tu peux très bien obtenir de bonnes performances avec un DCA sur un indice et d'ailleurs j'ai mis plusieurs fois en avant une vidéo sur ma chaîne que tu as déjà dû voir si jamais tu regardes mes vidéos c'est une comparaison qui a été faite en tout cas sous forme de graphique vidéo par un petit youtubeur donc je remettrai évidemment le lien de la vidéo en description mais je te mets des extraits pendant que je te parle où tu as trois personnes qui utilisent une stratégie sur un ETF du S&P 500 à la différence que le premier fait ce qu'on appelle une économie jusqu'à pouvoir investir parce qu'il pense que c'est le bon moment et on le place dans une situation au cours des 40 dernières années où systématiquement il investit le meilleur jour c'est à dire qu'en gros il y a un énorme krach boursier et il va commencer à investir le jour où le marché est le plus bas ça c'est l'investisseur numéro 1 donc il fait tout le temps ça il économise il économise il y a un krach il balance tout l'argent qu'il a économisé sur le marché le plus bas et il fait ça 5 fois il me semble parce que durant les 40 ans il y a 5 gros krach la personne B elle va faire la même chose à la différence qu'au lieu d'investir au meilleur moment et bien elle elle se trompe totalement et elle investit systématiquement au pire moment c'est à dire vraiment à la journée où les marchés sont les plus hauts et avant que ça s'écrase et la personne numéro 3 elle ne se pose pas de questions n'économise pas fait un DCA donc tous les premiers du mois virent 200 euros et investit systématiquement sur la ligne indicielle de l'ETF du S&P 500 sans jamais vraiment regarder ce qui se passe et tu t'aperçois vidéo à l'appui avec les en tout cas les chiffres et les statistiques enfin pas les statistiques mais globalement les données réelles à l'appui du S&P 500 d'ailleurs ça a dû lui prendre un boulot monstre à faire cette vidéo et franchement merci à lui et bien tu t'aperçois que le gars qui réfléchit pas et qui fait son DCA et bien il atomise tout et il se retrouve avec des performances qui sont absolument stratosphériques et ben voilà j'ai envie de te dire quoi de dire de plus si ce n'est que si t'as envie d'avoir un fil rouge et si t'as envie vraiment et bien de performer avec une performance qui est vraiment acceptable de 10% en moyenne annualisée sachant qu'en plus il y a les dividendes réinvestis donc ça dope un peu ta performance un peu beaucoup même et bien franchement c'est une des solutions qui s'offre à toi maintenant voilà il y a aussi des portefeuilles annexes là j'étais sur les stratégies les 5 stratégies que je t'ai présentées mais tu peux très bien avoir des portefeuilles annexes j'en ai fait aussi des vidéos en tout cas j'ai fait une vidéo jusqu'à maintenant du portefeuille de Charles Gave qui est un mélange d'action française d'obligation d'or il me semble qu'il n'y a plus beaucoup d'obligations dans son portefeuille qui a des bonnes performances ça voilà c'est aussi des portefeuilles qui existent encore une fois l'avantage en bourse c'est que chacun est libre de faire ce que tu veux en fait t'es dans un immense univers de la finance et il y a des produits dans tous les sens qui s'échangent il y a une énorme masse monétaire et toi ton but c'est d'arriver à récupérer et de rediriger un peu ces flux et bien chez toi pour récupérer une performance et tu peux avoir aussi une stratégie que j'ai pas citée une stratégie sur options avec des poutes et des calls et là dessus bon je suis pas je suis pas expert j'ai pas mal regardé maintenant j'ai pas pratiqué à titre personnel mais j'ai bien compris comment ça marche je pense que ça c'est le niveau le next level quand tu commences quand même à être un petit peu plus initié et que t'as envie d'aller plus loin et aujourd'hui et bien c'est pas vraiment le cas la vidéo est quand même destinée à un public qui n'y connaît soit rien soit qui débute soit de niveau vraiment débutant et qui a envie de se rassurer ou peut-être d'avoir des infos au travers de cette vidéo c'est pour ça qu'on rentrera pas dans le détail mais en tout cas voilà des stratégies tu en as là je t'en ai donné je t'en ai donné 5-6 n'hésite pas vraiment il faut que t'aies une stratégie moi si tu regardes la vidéo du suivi de mon PEA tu t'aperçois que j'ai un mesuré découpé c'est à dire que j'ai des tableaux avec la prise de valeur pour savoir un petit peu combien j'ai mis où j'en suis je te conseille vivement de le faire fais-toi un tableau marque ce que t'achètes marque ce que tu vends redate ça marque la date d'achat la date de vente le bénéf etc ça te servira ça te sert à savoir déjà par exemple où t'en es sur ton apport par rapport aux 150 000 ou 225 000 euros que tu dois injecter dans ton PEA si tu fais de l'investissement au travers d'un PEA fais-le c'est important et puis ça te permet aussi quand t'as envie de voir un peu ce qui s'était passé par exemple en 2021 et bien tu peux tout simplement jeter un coup d'œil et te dire ah ouais c'est vrai que ce mois-ci ça a bien tourné j'ai fait 5-6% dans le mois ce qui est une grosse performance au final même si effectivement 6% sur 100 euros ça fait que 6 euros mais c'est petit à petit qu'on construit un patrimoine plutôt conséquent donc voilà pour ces stratégies là après inconvénient de la stratégie à base de TF c'est que techniquement parlant tu pourras jamais faire une année où tu fais du 100% par exemple alors que sur certains portefeuilles et bien c'est envisageable malgré que ce soit très difficile donc vraiment gros gros warning il faut que tu arrives à savoir ce qui est réalisable ou pas et faut pas que tu te dises que la bourse ça va te rendre forcément ultra riche et surtout en peu de temps c'est pas le cas par contre ce qui est sûr c'est que sur une échelle de temps sur du long terme vraiment ça va te donner des performances qui sont incroyables et maintenant j'aimerais te donner quand même des conseils même si je déteste ce terme là mais globalement voilà c'est une réalité je vais te donner je vais te donner un petit peu voilà des indications et des conseils pour essayer d'avoir de la performance pour pas se vautrer pour pas vraiment perdre d'argent en bourse et au contraire en gagner par rapport à l'expérience et ce que moi j'ai fait en bourse et ça commence premièrement par se renseigner au maximum si t'as envie vraiment d'avoir des performances en bourse il y a plusieurs évidemment il y a plusieurs choses à faire mais vraiment la première c'est renseigne-toi au maximum n'hésite pas à lire des livres n'hésite pas à regarder des vidéos de bourse exactement comme t'es en train de le faire là maintenant tout de suite mais n'hésite pas à vraiment regarder beaucoup de vidéos de bourse ça te permettra déjà de savoir et d'entendre et les gens ont tendance à répéter les choses parce qu'à partir du moment où une chose est vraie et bien elle sera répétée dans différentes vidéos que ce soit la mienne ou que ce soit celle du youtuber voisin salut donc vraiment ponce le truc par exemple tu vois là je t'ai pris deux livres le premier que je peux vraiment te conseiller c'est la biographie de Warren Buffett donc l'effet boule de neige donc tu vois c'est un pavé le truc il y a combien de pages franchement trop ouais il y a 950 pages mais au moins tu vois en lisant ça tu vas pouvoir avoir beaucoup de partage de connaissance et d'expérience d'une personne qui est quand même un des meilleurs voire le meilleur investisseur encore vivant actuellement et on le sait l'expérience ça coûte cher comme le dit le proverbe si tu penses que la connaissance et le savoir ça coûte cher alors essaie l'ignorance et en bourse crois-moi les places boursières le marché boursier c'est une école où les leçons coûtent très cher donc forme-toi lis des livres j'ai aussi un deuxième livre que je peux te recommander vivement de Peter Lynch le fameux Peter Lynch qui était responsable directeur du fonds Fidelity Magellan qui s'intitule et si vous en saviez assez pour gagner en bourse franchement j'ai aimé bon évidemment il est beaucoup moins épais que le livre de Warren Buffett mais très très bon livre d'ailleurs je te lis vite fait tu vois il y a un petit truc qui est inscrit sur le livre je peux te le lire tu vois Peter Lynch a été dans les années 70 et 80 le meilleur gestionnaire de portefeuille du monde il était alors à la tête du Fidelity Magellan Fund la plus grande SICAV américaine de l'époque il a été jusqu'en 1992 le gestionnaire de fonds le plus connu et le plus médiatisé des Etats-Unis il est ensuite devenu l'ambassadeur itinérant des fonds de Fidelity la première société de gestion du pays voilà donc en livre bon moi j'ai ceux là j'ai évidemment j'en ai d'autres tu peux les voir derrière tu les vois peut-être pas trop en vidéo mais j'ai pas mal de bouquins ça reste toujours intéressant l'idée biographie renseigne-toi au maximum donc vraiment fais tes propres recherches ne crois pas sur parole tout ce qu'on te dit même si c'est un peu con de dire ça je suis d'accord parce qu'aujourd'hui je suis en train de te faire une vidéo qui en plus est assez longue si t'es encore ici c'est que t'es vraiment déterminé franchement félicitations il n'y a que comme ça qu'on arrive à des résultats en étant déterminé et vraiment en creusant le sujet au maximum et faudra pas que t'hésites à continuer quand on arrive quand t'arriveras à la fin de cette vidéo et bien passe à la suivante renseigne-toi au maximum n'arrête jamais donc voilà vraiment fait des recherches ultra important deuxièmement et je reviens encore une fois sur cet aspect psychologique la bourse franchement c'est 90% de psychologie et c'est une réalité tu vas vraiment voir en bourse si t'en as jamais fait à quel point t'as l'énergie quand c'est ton propre argent que t'es pas en démo sur un logiciel de toute façon la démo ça ne marche pas que t'es vraiment avec du vrai argent que t'as viré t'as travaillé dur pour l'avoir et que tu commences à avoir des marchés boursiers qui commencent à se casser la gueule une crise et que ton portefeuille et bien au début du mois il valait 5000 euros et puis là en l'espace de 3 jours il est passé de 5000 à 4000 euros moins valu l'attente de 1000 euros alors que le salaire on va dire moyen en France et je sais pas 1500-1600 euros tu commences à te faire du souci sauf que rappelle-toi bien de ça en bourse et c'est valable dans les deux cas tant que tu n'as pas vendu tu n'as pas perdu et tant que tu n'as pas vendu tu n'as pas gagné c'est à dire que la plus-value ou la moins-value latente par définition elle est latente et pas sécurisée tant que tu n'as pas vendu maintenant ça sert à rien de s'obstiner surtout sur des actions individuelles par exemple parce que tu te retrouves à moins 70% et absolument de vouloir la garder 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 c'est sous condition il faut regarder un petit peu ce que dit la société est-ce qu'elle est vraiment en perdition ou pas est-ce que ça vaut le coup que tu renforces tes positions ou pas pour lisser ton PRU le prix de revient unitaire là-dessus et bien il faut faire ses devoirs comme on dit il faut s'enseigner sur la société maintenant sur des indices étant donné qu'il n'y a aucun risque que l'indice coule parce que si le S&P 500 coule entre guillemets et qu'il arrive à zéro en fait c'est que t'es déjà mort depuis un petit moment parce que ça voudrait dire que ça serait la troisième guerre mondiale et on serait tous en train de décéder les uns après les autres à coups de bombes nucléaires donc l'indice ne peut pas couler vraiment rappelle-toi de ça c'est-à-dire que même si ça baisse c'est pas grave il faut que tu sois solide là-dessus psychologiquement quand ça baisse ne stresse pas le pire truc à faire c'est de commencer à stresser et à prendre des décisions sous l'effet de l'ascenseur émotionnel des décisions émotionnelles qui seront la majorité du temps de mauvaises décisions rappelle-toi ce que je t'ai dit au début de la vidéo d'ailleurs Peter Lynch qui gérait le fonds Fidelity Magellan meilleure performance mondiale du fonds sur quasiment une quinzaine d'années quasiment 30% de performance annualisée c'est astronomique et malgré tout il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent dans ce fonds-là pourquoi ? parce qu'ils n'étaient pas soumis à une contrainte par exemple de rentrer dans le fonds et de pouvoir en sortir que quand le fonds décidait de donner tout simplement l'argent à ses investisseurs non les investisseurs rentraient et sortaient du fonds à leur guise et bien souvent ont pris des mauvaises décisions de toute façon si la majorité des gens en bourse entre guillemets perdent de l'argent et bien c'est parce que la majorité des gens prennent de mauvaises décisions c'est pour ça que et bien tu te retrouves avec des citations et des adages qui disent acheter au son des canons vendre au son des clairons quand la foule s'emporte il vaut mieux sortir du marché quand tout le monde est craintif et bien il vaut mieux rentrer dans le marché et c'est pour ça qu'il faut arriver parce que c'est difficile mais il faut arriver à se poser les bonnes questions moi par exemple pour la petite anecdote en 2020 quand il y a eu la crise du Covid et on le voit très nettement sur les courbes le pic le marché a fait moins 30% moins 35% en l'espace d'un mois ce qui est vraiment beaucoup pour un indice comme le S&P 500 et bien j'ai vendu j'avais deux voitures à ce moment là et notamment une Megane une Renault Megane RS Trophy pour ceux qui sont intéressés par les voitures qui voient un peu ce que c'est qui est une très très bonne voiture et bien je l'ai vendu et j'ai investi l'intégralité de la somme d'argent que j'ai eu pour renforcer mes positions en bourse et j'ai été très nettement en positif suite à ça puisque et bien jusqu'à aujourd'hui et l'histoire se répète entre guillemets toutes les crises financières qu'il y a eu il y a forcément un moment où le marché est remonté sinon on n'aurait pas atteint des maximums notamment en 2020 bon là le marché rebaisse un peu et c'est normal c'est un élastique qui se tend et qui se détend ça a toujours été comme ça il y a toujours eu des hausses des baisses des crises des cracks des moments d'euphorie il faut jongler avec tout ça il ne faut pas s'inquiéter quand ta stratégie est solide et on l'a vu par exemple une stratégie ETF sur un indice couplé à un DCA en tout cas jusqu'à aujourd'hui c'est très solide donc vraiment il ne faut pas que tu t'inquiètes si tu te laisses emporter par tes émotions c'est sûr et certain que tu vas faire des erreurs et je sais que c'est facile à dire je sais que c'est facile à entendre et tu auras peut-être beau te le dire au moment où tu seras en plein dans la tempête mais s'il y a un conseil vraiment que je peux te donner c'est ne fais rien et réfléchis avant de prendre la moindre décision donc ça très important deuxième truc important diversification alors je sais que on lit par exemple Warren Buffett dans sa biographie il l'a dit moi je ne fais pas diversification je préfère avoir tous mes oeufs dans le même panier mais surveiller le panier de très près c'est marrant parce que c'est tellement vrai maintenant c'est vrai que lui il a vraiment une approche de l'investissement qui est génialissime encore une fois est-ce que tu te considères au fond de toi sans vraiment sans te mentir à toi même est-ce que tu penses que tu es vraiment bon si tu le penses et bah vas-y parce que sinon tu risques peut-être de passer à côté de performance en utilisant un DCA sur un ETF maintenant moi je m'estime c'est pas que je m'estime pas bon c'est simplement que j'ai décidé d'avoir une stratégie globale et qui ne concerne pas simplement l'investissement financier puisqu'à côté je fais de l'investissement immobilier pas mal de vidéos sur ma chaîne et j'avais besoin d'un fil rouge un investissement passif entre guillemets qui ne me prenne pas spécialement de temps et qui propose des bonnes performances à la longue et c'est pour ça que j'ai utilisé bien sûr le DCA sur l'ETF mais tu peux avoir des performances qui surperforment un ETF et heureusement entre guillemets qu'il y a encore des gens qui surperforment le S&P 500 parce que sinon ça voudrait dire qu'il n'y a pas vraiment d'excellentes investisseurs je trouverais ça dommage donc bien sûr il faut mais la diversification et bien ça va t'empêcher de faire en tout cas d'avoir de trop grosses baisses à part si t'es conscient de ça et si t'es capable de les encaisser moi par exemple mon portefeuille est diversifié mais en fait pas plus que ça puisque certes j'ai une ligne d'ETF du S&P 500 donc là il n'y a pas de soucis c'est diversifié par contre tu peux voir que j'ai un gros parti du pourcentage de mon portefeuille qui est concentré sur une action à risque qui est VisioMed action qui a donné des performances complètement hallucinantes en l'espace de quelques semaines c'était fin d'été 2022 là ça baisse un petit peu maintenant moi je suis prêt entre guillemets à prendre le risque et à accepter et bien de perdre de l'argent si jamais mon investissement s'avère être un mauvais investissement là dessus moi j'aime pas trop dire mets en bourse que l'argent que t'es prêt à perdre parce qu'en réalité on est prêt à perdre zéro je sais pas moi je trouve ça un peu nul on est pas prêt à perdre d'argent ici le but c'est de faire fructifier son argent mais je te dirais mets vraiment de l'argent dont tu n'as pas besoin à l'instant T c'est important parce que si jamais t'es encore une fois soumis à une pression psychologique du ah là là c'est avec cet argent là que j'avais prévu de faire ça ou d'acheter ça etc ça va forcément te faire stresser ça va forcément te faire prendre des mauvaises décisions et contre toute attente et bien c'est étrange mais le fait d'avoir de l'argent même avoir des grosses sommes et arriver à en même temps être dans un état d'esprit dans un mindset du gars qui s'en fout totalement et bien je pense que vraiment au fond de moi que c'est la meilleure façon d'être pour avoir les meilleures performances possibles quand t'es pas soumis au stress quand tu te dis écoute on verra et bien bizarrement je pense que c'est là que t'as les meilleures performances et au contraire quand t'es là ah non non moi 100 euros c'est 100 euros et faut surtout pas que je les perde et bien du coup t'as une pression énorme 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 et ça te pousse à faire pas mal de conneries donc l'aspect psychologique c'est important la diversification c'est important après encore une fois chacun fait comme bon lui semble chacun a sa stratégie et si tu perds de l'argent et bien ça sera pas forcément la faute à pas de chance ou à dieu ou à qui tu veux bien souvent si tu gagnes pas d'argent sur le long terme et bien c'est un peu de ta faute puisque en tout cas jusqu'à l'heure d'aujourd'hui on voit bien que tous les marchés en tout cas le marché action et bien est en nette progression depuis une centaine d'années il faut pas que t'hésites à suivre tes investissements fais des tableaux mesurer, découper c'est important enfin moi je trouve que c'est important c'est pour ça que moi j'ai pas mal de tableaux que je monte pas mal de tableaux et puis tout de suite au moins tu sais où t'en es tu sais quelle performance t'as fait moi je suis quelqu'un dans l'âme qui est très compétiteur et si toi tu l'es aussi et bien fais des tableaux en fait avec des courbes des cases tu vas pouvoir savoir si telle année dans 10 ans tu te diras tiens oui c'est vrai que 2021 et bien j'ai surperformé le marché je me suis bien débrouillé ça permet de se rappeler parce que même si tu t'en rappelles à l'instant T tu t'en rappelleras peut-être pas forcément d'ici 20 ans et on le sait à chaque fois qu'on mesure quelque chose ça a tendance à s'améliorer le fait de mesurer quelque chose c'est comme c'est comme je sais pas tu fais du sport tu t'entraînes à battre ton propre record en 100 mètres le fait de le mesurer au chronomètre et bien tu vas quand même avoir plus tendance à t'améliorer que si tu n'as pas de tout simplement de référentiel de mesure exactement comme si tu fais de la musculation et que tu ne te pèses pas à part tes performances sous le banc de développer coucher et encore tu peux avoir des meilleures performances tout en étant un peu moins lourd mais le fait de mesurer et bien systématiquement et ça a été prouvé pas mal de fois ça force et ça tend vers l'amélioration donc moi je te conseille fais des tableaux marque tout tout c'est simple tout ce que tu fais et au moins au pire tu perdras du temps et tu te diras bon bah ça m'a finalement ça m'a servi à rien au mieux tu ne regretteras pas de ne pas l'avoir fait parce que le pire c'est de regretter dans le temps et de se dire ah là là j'ai des bonnes performances tout le monde me demande et c'est vrai que j'aurais bien aimé montrer pour ceux qui veulent comment ça s'est passé au début et bien tu ne peux pas et moi bah je le fais je propose la vidéo du suivi de mon PEA que je fais mensuellement afin que toi et bien qui regarde tu puisses avoir une idée concrète de ce qui se passe sur tout simplement mon plan et part d'action et je te montre au moins que j'applique ce que je dis et que que voilà que j'applique ce que je dis donc vraiment important pour moi mesurer et découper et le dernier point et bien c'est faut pas hésiter à ne pas non plus être buté 100% voilà moi ma stratégie c'est comme ça et ça sera pas autrement il faut quand même être assez flexible si à un moment donné il y a quelque chose qui fait que ta stratégie elle ne tient plus ou qu'il faut changer et bien faudra pas hésiter à se remettre en question la remise en question c'est important il y a beaucoup de gens qui des fois sont butés et qui ne se remettent pas en question assez facilement et assez rapidement et malheureusement et bien ça les dessert un peu donc vraiment voilà il faut faut pas hésiter à suivre ses investissements à quand même se tenir au courant c'est pas parce que tu fais un DCA que faut pas forcément se tenir au courant l'avantage c'est que tu n'es pas obligé maintenant encore une fois plus t'en sais et plus tu vas loin et moins tu fais de conneries et plus t'es conscient de pas mal de choses donc globalement dans cette vidéo je pense que là maintenant t'as la base pour pouvoir investir tu as vu en live comment on fait comment ça se passe t'es prêt t'es prêt tout simplement à pouvoir acheter tes premières actions et félicitations n'hésite pas à revenir vers moi pour me dire un petit peu la sensation que ça fait parce que c'est vrai que moi les premières actions que j'ai achetées ah t'as l'impression de jouer un peu dans la cour des grands tu te dis je fais partie voilà je fais partie un peu de l'élite et tout alors qu'en vrai pas du tout c'est simplement que c'est vrai que la bourse pour la majorité des gens c'est un marché obscur c'est super craignos tu peux faire de l'argent mais tu peux perdre beaucoup d'argent ce qui est vrai c'est totalement vrai mais comme t'as pu le voir avec des stratégies simples et en visant le long terme c'est ça le secret viser le long terme doucement mais sûrement et bien tu peux quand même arriver à avoir de sacrées performances et je l'espère et bien te donner la vie rêvée que tu souhaites avec la liberté de pouvoir t'acheter de pouvoir voyager comme tu le veux voilà j'espère que t'as kiffé cette vidéo n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant à cette chaîne en mettant un pouce bleu en me laissant un commentaire moi je te souhaite une bonne fin de journée et je ferai la même chose bientôt pour l'immobilier ça sera peut-être un peu plus long mais j'estime que pour avoir une base il faut quand même avoir une vidéo qui tienne la route et j'espère que c'est le cas je te souhaite une bonne fin de journée salut les bros salut les bros salut les bros